On a décidé de passer la soirée avec nous pour parler hélicoptère et formation de pilotes d'hélicoptère. Aujourd'hui, on va aborder tous les sujets concernant la formation de pilotes d'hélico. Évidemment, la formation en tant que tel, mais pas seulement. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner toutes les informations complètes pour que vous puissiez vous mener à bien votre projet, avoir tous les éléments pour pouvoir décider tout simplement. L'idée de ce webinaire, c'est qu'on va vous faire la présentation tous ensemble, mais on aime bien quand c'est interactif. Vous avez la possibilité de poser vos questions et on ne pourra pas mieux vous aider qu'en répondant aux questions précises que vous vous posez. On répondra aux questions qui sont relativement généralistes et les questions qui sont un peu plus personnelles. On reviendra vers vous directement par téléphone ou par email, comme vous préférez, pour répondre à vos doutes, à vos besoins. Et du coup, pouvoir vous aiguiller pas à pas vers ce projet. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation de chacun. Je laisse Jimmy se présenter. Bonjour à tous. Jimmy Joubert. Je suis président directeur général de l'école et puis aussi pilote dans l'aviation depuis 2004. Pilote professionnel dans plusieurs branches. Je suis ensuite instructeur de vol et puis depuis 2013, directeur général de l'école. On va passer à monsieur Bouzigon. Bonjour à tous. Florian Bouzigon, je suis donc le chef pilote ici à Helicraft. Je suis pilote depuis 2010, environ 2500 heures de vol. Moi, j'aurais à cœur de vous parler un petit peu plus du programme carrière quand Benjamin passera à ce sujet. Merci à tous. Bonjour à tous. Moi, c'est Noémie Descombes. Je suis pilote commerciale pour Helicraft depuis un peu plus d'un an. Et depuis quelques mois, je suis passé aussi responsable marketing pour aider Benjamin. Donc, j'ai à peu près 215 heures de vol. Donc, voilà. On vous expliquera tout ça après avec Lucas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Lucas Darfeuil. Je suis jeune pilote. Je me suis fait embaucher à Helicraft cette année en janvier. Et donc, je commence en tant que pilote commercial chez Helicraft. Voilà. Merci, Lucas. Et donc, bonjour à tous. Donc, Benjamin Toigo, c'est moi qui suis en charge de l'accueil des étudiants d'Helicraft. Je suis également pilote instructeur. Je suis un ancien élève d'Helicraft formé en 2014. Et je travaille, du coup, à Helicraft au développement commercial et, du coup, à l'instruction en vol depuis 2016. Maintenant, ça fait 5 ans. Donc, voilà. Maintenant que l'équipe est présentée, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous. Je vous laisse tous reprendre votre place. On se revoit tout à l'heure, Florian. Noémie, tu peux prendre ta place au poste de pilotage. C'est Noémie qui va, elle, du coup, répondre à toutes les questions. Et qui va pouvoir vous aiguiller dans ce webinaire. Le webinaire, c'est un peu spécial. On avait l'habitude avec Jimmy, il y a du coup, plus d'un an, de venir en France directement à votre rencontre. Pour pouvoir, que vous mettiez des visages sur des noms. C'est important qu'on puisse échanger en direct. Donc, on faisait une tournée en France et en Suisse pour pouvoir vous accompagner au mieux dans votre projet. La situation fait que le webinaire a dû prendre la place de cette tournée. Et on veut garder cette interaction. Donc, vous avez la possibilité de poser directement vos questions dans le chat. Et puis, Noémie vous fera « monter sur scène », c'est-à-dire qu'elle va vous inviter à connecter votre webcam et votre micro pour que vous puissiez poser votre question en direct et qu'on puisse se répondre tout simplement les yeux dans les yeux. Voilà. Évidemment, on préfère les tournées physiques, les rencontres avec une bonne pincée de main. C'est toujours plus agréable et toujours plus convivial. Mais on va faire de notre mieux pour répondre au maximum à toutes vos questions. Comme Benjamin a dit, n'hésitez pas au courant du webinaire de nous interrompre, poser vos questions à Noémie. On vous répond avec plaisir. Exactement. Donc, pour les personnes qui nous suivent depuis un téléphone cellulaire ou depuis l'appel téléphonique qui n'ont pas la possibilité de mettre une webcam ou qui sont dans un environnement bruyant, pas de souci. Si ce n'est pas possible pour vous, on répondra à la question en direct sans webcam. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Les questions, on va les traiter thème par thème. C'est-à-dire qu'on va d'abord vous présenter l'école. À la fin de la présentation de l'école, on va répondre à toutes les questions concernant l'école. Si des questions sont plus à même d'être répondues par la suite, on se permettra de délayer la réponse. Donc, pour le menu du jour, on va commencer par vous présenter l'école. J'ai quelques chiffres que je vais vous donner qui vont nous permettre de vous présenter Helicraft dans son ensemble. On va aussi vous décrire les différents modèles d'hélicoptères qu'on exploite. Et on parlera aussi de la compagnie Heli-Inter, notre partenaire avec laquelle on travaille. Une fois l'école présentée, on pourra vous parler du programme en tant que tel. Ce fameux programme professionnel Advanced qu'on appelle aussi l'AEC, qui est la valeur d'Hélicraft. On va rentrer dans le détail en tant que tel pour pouvoir vous faire mieux comprendre pourquoi la formation à Helicraft est unique. Ensuite, on vous présentera le déroulement de la formation, la chronologie, comment ça se passe, quels sont les prérequis pour accéder à la formation. Et puis, une fois que tout sera OK sur la formation, on va parler du coup du métier pilote d'hélicoptère. Quel est le profil d'un pilote d'hélicoptère ? C'est quoi une carrière d'un pilote d'hélicoptère ? Ce sont les questions en général qui sont les plus importantes pour vous parce que l'après-formation a évidemment son importance. On va essayer de vous répondre de la façon la plus exhaustive et honnête possible là-dessus. Ensuite, comme on est dans l'employabilité, on abordera le programme Carrière Plus. On a pour ça Lucas et Noémie que vous avez vu qui vont vous parler de leur quotidien. Ils sont pilotes à Helicraft, ils travaillent ici tous les jours. Qui mieux qu'eux pour pouvoir vous décrire du coup ce tremplin qu'offre Helicraft à nos meilleurs finissants ? Florian, qu'on a vu tout à l'heure aussi, le chef pilote, lui vous détaillera le recrutement, les personnes qu'on cherche et les attentes qu'a notre chef pilote envers nos jeunes pilotes. Et puis, comme le projet professionnel est aussi en général conditionné par un projet personnel, la vie au Canada, quand on parle d'émigrés pour nos chers amis européens qui sont avec nous aujourd'hui, on va essayer de vous décrire au mieux l'attrait canadien, la ville de Montréal, comment se passent les logements, comment se passent les procédures des visas. Et Helicraft vous accompagne pas à pas dans toutes ces étapes. On va revenir dans le détail à ce moment-là. Et on finira par le sujet FHE qui est le coût de formation. On va vous présenter les différents scénarios possibles pour votre formation AEC. et vous aurez la possibilité d'avoir en direct les budgets nécessaires à la concrétisation de ce projet. Et enfin, on assiste encore une fois. Un webinaire présenté, c'est bien, mais il n'y a pas de meilleure réponse que celle qui concerne directement vos propres questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. On les traitera toutes, éventuellement certaines, en fin de présentation. Donc, on peut commencer directement par notre équipe. Donc, on s'est présenté, on était cinq, mais l'équipe d'Helicraft est un peu plus importante que cela. C'est important pour nous de vous montrer qui est derrière Helicraft. Vous pouvez mettre des visages. Vous avez la possibilité même de les contacter. Vous voyez qu'il y a les adresses mail qui sont en dessous. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur notre site Internet, aussi dans la catégorie Notre Équipe. Et vous avez toute la liberté d'envoyer éventuellement un petit email à chacun d'entre nous pour avoir des réponses à vos questions, des témoignages et un petit peu personnifier l'idée que vous faites de la formation de pilote d'hélicoptère au Canada. Aujourd'hui, on est 14. Au dernier webinaire, il y a quatre mois, on n'était que 12. Donc, Helicraft grossit. Et surtout, il y a des nouveaux visages, notamment avec nos pilotes commerciaux qui changent chaque année. Voilà pour la présentation de l'équipe. Donc, l'histoire des crafts, Jimmy, je pense que tu peux parler. Oui, écoutez, rapidement, comme vous voyez, on a quelques chiffres qui vont vous parler un petit peu. Et bien, 1969, en fait, c'est la création de l'école. Donc, c'est la première école au Québec d'hélicoptère, fondée par M. Levron français, qui a immigré ici. Et puis, on a vu une belle opportunité de fonder cette école qui a très bien grandi, très bien évolué avec les années, je vous dirais. Donc, il y a eu plusieurs propriétaires avec le temps. Et puis, 2013, en fait, c'est l'année où est-ce que moi, j'ai racheté l'école pour en apporter une petite touche personnelle, si on veut, à ce qui se passait dans l'industrie. Et puis, l'évolution de l'école, je vous dirais, elle a quand même beaucoup bougé. On a apporté le programme collégial, le personnel qui a eu beaucoup de rotation, si on veut, qu'on a apporté une équipe plus dynamique, une équipe qui est compétente, qui avait la même volonté de faire évoluer l'école. Et puis, on en est là aujourd'hui, en 2021, avec des très beaux programmes de formation, du support de belles équipes, des beaux appareils et puis plein de bonnes choses. Exactement. On est maintenant 14, du coup, à Helicraft pour une moyenne d'âge de 31 ans. Donc, une équipe tout de même relativement jeune. Ça vit bien, ça travaille dur, mais on est tous des passionnés d'Hélico. Donc, évidemment, le plaisir n'est pas à négliger au quotidien. On a à peu près une moyenne de 2000 heures de vol par instructeur. Ça reste une moyenne. Évidemment, il y a le chef instructeur romain qui est très expérimenté avec plus de 4500 heures. Et puis, c'est important de créer du renouveau. On a formé cette année deux instructeurs, Francis et Élise, qui viennent de débuter avec notre promotion de septembre 2020 et qui, du coup, découvrent le métier de l'instruction, très bien encadré par les instructeurs un petit peu plus expérimentés. On exploite six machines. Pour cela, on vous les décrira plus tard. On a trois R22 et trois R44. Les R44 nous servent à la formation des pilotes, évidemment, mais on est aussi une compagnie aérienne. C'est nous qui faisons la plupart des tours de Montréal en hélicoptère. L'année dernière, on en a fait presque 970. On n'est pas encore à 1000. Ça reste notre objectif de cette année. On est suffisamment confiants pour cela. Noemi travaille fort en marketing pour pouvoir accueillir de plus en plus de passagers. Pour la partie formation, on a historiquement formé plus de 1600 pilotes en plus de 50 ans. C'est une vraie valeur ajoutée parce que cette école, elle a un vécu, elle a un nom. Ce réseau de 1600 pilotes, il travaille maintenant partout dans le monde. Il y en a beaucoup en Europe, il y en a certains en Afrique, en Asie et évidemment en Amérique du Nord. Ce qui nous permet, grâce à la force de notre réseau qu'on entretient, d'avoir des informations à jour du marché de l'emploi et éventuellement du coup de pouvoir placer nous des jeunes pilotes ou des étudiants. Et ce réseau en tant que telle, cette histoire fait que la qualité de formation à Helicraft, a priori en 50 ans, on a réussi à trouver la bonne recette pour former des pilotes d'hélicoptère professionnels. L'année dernière, on en a formé 11 des jeunes pilotes et cette année, on devrait en former un petit peu plus puisque la pandémie nous a permis, nous, de continuer à exploiter nos hélicoptères pleinement malgré la situation. Donc voilà, c'est des chiffres. Juste pour revenir un petit peu sur le point des pilotes qu'on a formés avec les années, en fait, ça, c'est la partie de mon travail, de rester en contact avec la majeure partie des pilotes qui sont formés chez nous pour suivre leur progression. Donc la beauté, c'est qu'avec tous les années, le nombre de pilotes qu'on a formés, on a des pilotes qu'on connaît qui sont placés dans plusieurs compagnies partout dans le monde, ce qui nous apporte un réseau qui est formidable. Puis ça donne une grosse valeur ajoutée sur le côté contact et réseautage. Exactement. Voilà pour la présentation d'Hélicraft. En bref, dans les chiffres, voilà l'école, notre infrastructure. Vous avez une petite photo prise des airs parce que ce n'est pas très compliqué pour nous de faire des photos aériennes. Donc, le bâtiment est très récent. Il date de 2012. Vous voyez, c'est assez grand et c'est divisé en deux. Les hélicos d'Hélicraft sont stationnés sur la partie qui va être à droite de l'image. On est capable de mettre sept hélicoptères en même temps sur l'hélic pad. Donc, cette bâtisse a été entièrement reconstruite en 2012. Donc, aujourd'hui, elle correspond à nos besoins. L'école Hélicraft, c'est grand, c'est propre, c'est spacieux, ce qui en fait un outil pédagogique adapté pour nous, mais également un lieu de vie. En général, en situation normale, les élèves sont là du matin au soir parce que nous avons des locaux pour pouvoir les accueillir, des salles de travail sur lesquelles ils peuvent passer leur temps à étudier quand ils n'ont pas de vol, pas de cours. Donc, en général, Hélicraft est un lieu où on se sent bien. Vous voyez que sur la partie de gauche, il y a d'autres hélic pads. Ça, c'est la compagnie Heli Inter. Heli Inter, c'est notre partenaire. Alors, historiquement, Heli Inter et Heli Craft étaient fusionnés avant que Jimmy rachète l'école Heli Craft. Et Heli Inter, c'est l'un des plus gros opérateurs aériens du Canada. Ils ont plus de 50 hélicoptères. Ils ont quatre bases à travers tout le Canada. Donc, vous imaginez qu'ils ont besoin de pilotes. Et on est l'école référente pour les nouvelles recrues d'Heli Inter, ce qui fait que chaque année, ils nous embauchent un à deux de nos pilotes. Et ils permettent à nos étudiants d'entrer directement dans un réseau professionnel et de connaître des acteurs de l'industrie de l'hélicoptère. Et surtout, de voir au quotidien ce qu'est la vie d'un pilote, découvrir les opérations aériennes, etc. Sur la photo suivante, on va pouvoir apercevoir l'aéroport de Saint-Hubert. Heli Craft, on est situé sur l'aéroport, le deuxième aéroport de Montréal. Si je vous fais un comparatif avec les aéroports de Paris, à Montréal, l'aéroport de Saint-Hubert équivaudrait au Orly de Paris. Le gros Charles de Gaulle étant l'aéroport Trudeau, qui est l'aéroport international. Sur l'aéroport de Saint-Hubert, c'est un aéroport de formation. C'est-à-dire qu'il n'y a que des écoles de pilotage d'avion. On est la seule école de pilotage d'hélicoptère. Et être dans un aéroport, ça offre beaucoup d'avantages. La première, évidemment, en termes de sécurité. Vous évoluez en tout temps sous la responsabilité d'un contrôleur aérien, qui va vous permettre de garantir l'espacement entre les aéronéfs. En termes de qualité de formation aussi, ce contrôleur aérien est exigeant. Il y a des procédures à appliquer que vous devez connaître par cœur, sur lesquelles vous devez être rigoureux. Et à chaque vol, vous allez les appliquer. On va vous apprendre. Et la beauté de la chose est qu'une procédure d'aéroport reste une procédure d'aéroport. Donc, le jour où vous êtes pilote, que votre chef pilote vous demande d'aller à Toronto, Ottawa, des gros aéroports internationaux sur lesquels il y a beaucoup de trafic, et y compris des Boeing 747, vous allez devoir vous poser à côté d'un Boeing 747, mais vous saurez le faire sans aucun problème. Donc, ça permet d'élever la qualité de formation à ce niveau-là. Juste pour en revenir avec l'image que vous voyez là, on parlait de proximité tantôt. Avec Elie Inter, en fait, on a une proximité qui est assez importante. On est dans la même bâtisse. Et puis, avec l'ambiance qu'on a à l'école, l'ambiance de travail qui est assez familiale. On est un petit groupe, en fait. On n'est pas une école qui va former 50-100 pilotes par année, comme vous avez vu. Donc, c'est une ambiance qui est très familiale. On a accès à tous les mécaniciens, les pilotes, directeurs des opérations, chefs pilotes, toute l'équipe, en fait, des Elie Inter, l'équipe des Elie Graff. On a une ambiance très conviviale, ce qui apporte une ambiance agréable pour tout le monde. Exactement, on travaille ensemble. La plupart des pilotes et même des décideurs des Elie Inter, des chefs, sont des anciens d'Elie Graff, ont travaillé chez Elie Graff. Donc, voilà, c'est un petit monde duquel on profite pleinement à ce niveau-là. Voilà pour la présentation géographique de l'école et des infrastructures. On peut passer, du coup, à la présentation des machines. Voilà une belle photo de notre flotte au complet. On va les détailler, chacun des modèles. Donc, on va commencer par le Robinson R22. Donc, le Robinson R22, c'est l'hélicoptère de formation par excellence. La plupart des pilotes d'hélicoptère professionnels débutent leur formation sur un Robinson R22. C'est une machine qui est légère, elle est bipale, c'est un moteur à piston dedans. Et c'est une machine de par son poids plume qui est très maniable, qui donc nécessite une certaine aptitude en termes de maniabilité. Vous allez pouvoir développer vos compétences de pilotage au maximum avec cette machine parce qu'au moindre coût de vent, effectivement, elle a tendance à partir avec le vent. Donc, il faut la tenir aux commandes. Et ça va vous permettre d'avoir justement cette sensibilité qui est très précieuse dans le pilotage d'un hélicoptère. Donc, c'est une machine bi-place qui vole à un peu moins de 200 km heure, qui peut atteindre des plafonds jusqu'à 4200 m. Par contre, cette machine, elle est un petit peu segmentante parce que quand on fait plus de 200 livres pour nos amis canadiens ou grosso modo 85 kg pour les Européens qui nous écoutent, on va commencer à être limité en puissance. Qui dit légère, dit sous-puissante. Donc, les plus gros gabarits de nos étudiants sont invités à faire leur formation sur R44 pour pouvoir bénéficier d'une machine adaptée à leur morphologie, tout simplement. On va passer au R44 du coup. Alors, le R44, c'est simplement le grand frère du R22. Vous voyez qu'il a à peu près la même forme. C'est un hélicoptère 4 places, celui-ci. Moteur à piston aussi, bipale aussi, mais beaucoup plus puissant. C'est un hélicoptère qui va être très vraisemblablement le premier hélicoptère que vous allez piloter quand vous serez pilote professionnel. La plupart des jeunes pilotes débutent leur carrière, montent leurs premières heures sur un Robinson R44. Donc, nous, ces 44, on les exploite de deux façons. Évidemment, pour la formation, l'idée d'être formé sur le R44 est tout à fait pertinent puisque c'est la machine que vous allez piloter quand vous serez pilote professionnel. Lorsque vous allez avoir affaire à des employeurs qui vous demandent votre expérience de vol, si vous avez passé votre test en vol, accumulé quelques heures sur R44 avec un instructeur, vous n'aurez pas meilleure preuve que vous êtes complètement apte à piloter la machine du recruteur en tant que tel. Nous, c'est des machines qu'on utilise évidemment pour tous nos tours de Montréal. C'est nos jeunes pilotes qui, maintenant, ne volent plus que sur R44. La plupart des compagnies touristiques qui embauchent des jeunes pilotes, c'est-à-dire qui font du transport de passagers, du vol panoramique, etc., exploitent des R44. D'où l'intérêt de mêler le R44 à la formation. On reviendra un peu plus vers ça dans la présentation des différents scénarios de formation. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Jim. Oui, comme tu disais, en fait, le R22, c'est un très bel appareil pour apprendre. Et puis, malheureusement, il n'y a pas de travail et rien qui se fait avec cet appareil-là. Donc, vite fait, on passe au 44 côté performance et tout. Et puis, dans l'enseignement, avec le R44, on a beaucoup plus de maniabilité et de flexibilité, si on veut, avec l'élève et l'instructeur par rapport à la marge de puissance qui est permissive avec l'appareil. Exactement. La qualité de formation sur le R44 est optimale. Tous ces appareils, chez nous, ils sont entretenus quotidiennement par le iService Center, qui est juste derrière l'appareil que vous voyez derrière. Ce sont des machines qui sont toutes récentes. On a trois R44, trois R22, ce qui nous offre beaucoup de disponibilité pour pouvoir faire tous les vols de formation et également les vols commerciaux, donc les tours de Montréal, sans avoir éventuellement de cannibalisation entre la disponibilité des machines. Le fait d'avoir un centre de maintenance intégré à notre école nous permet de garantir une disponibilité complète des machines puisque dès que la machine doit rentrer en révision, elle ressort immédiatement, elle repart en vol par la chute. Très efficace. Alors, le Robinson R44 est différent du 22 par la forme, mais par contre, pas dans le cockpit. Ici, je vous ai mis une belle photo qui fait s'ouvrir. C'est un paysage typiquement québécois, prise pendant l'automne, la saison des couleurs qui est absolument sublime. Vous voyez le cockpit. Et est-ce que c'est un cockpit de R22 ou de R44 ? Difficile de le dire à l'œil nu comme ça parce que ce sont les mêmes cockpits entre le 22 et le 44 et ça n'offre que des avantages. Qui dit même cockpit, dit même bouton, donc même procédure. Donc, quand vous savez piloter un R22, vous savez a priori piloter un R44. Vous aurez simplement à vous familiariser avec le gabarit et avec l'inertie de la machine parce qu'elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus lourde, elle est un peu moins maniable, mais beaucoup plus stable que le R22. Donc, la familiarisation entre le 22 et le 44 nécessitera à peu près entre 3 et 5 heures pour la plupart de nos pilotes qui ont débuté leur formation sur le R22. Une formation qui est très facile. Exactement. Voilà pour le cockpit du R44. Parlons maintenant des hélicoptères un peu plus gros. Ici, je vous présente le modèle AS350 d'Airbus hélicoptère qu'on appelle ASTAR, ici au Canada, Écureuil en Europe. Donc, c'est la machine, celle-ci, du pilote d'hélicoptère canadien expérimenté. Dans la carrière d'un pilote au Canada, il est certain qu'un jour, vous arriverez à piloter cette machine parce que c'est la machine la plus efficace. Dans tous les vols qu'on a réalisés ici au Canada, on fait essentiellement du travail aérien. Donc, quand je dis travail aérien, c'est de la lutte à incendie. C'est du vol au-dessus des lignes électriques et en dessous des lignes électriques pour l'inspection. C'est du transport de charge à l'élingue. Et c'est l'AS350 que toutes les compagnies opèrent parce que c'est une machine qui est puissante, qui est très versatile, qui permet en fait de tout faire de par sa maniabilité aussi et son gabarit qui est relativement petit. Ce n'est pas beaucoup plus gros qu'un R44, même si à première vue, ça ne se voit pas. Donc, nécessairement, à terme, vous arriverez à cette machine. Ici, je vous ai mis une photo de la star d'Eli Inter. On n'en a pas personnellement, mais Elie Inter nous met à disposition toutes ces machines pour faire de la formation. On aura la possibilité de faire votre formation sur AS350 si vous le décidez en fin de formation. Et cette petite photo, moi, je l'aime bien parce que ça vous donne un petit peu l'idée du quotidien d'un pilote d'hélico au Canada. Voilà ce que c'est le panorama. On vole au-dessus du bois, au-dessus des lacs et on se pose rarement sur une piste. Vous voyez que là, on est posé sur un rocher et là encore, la zone d'atterrissage est très confortable. En général, il y a des arbres qui nous entourent. Voilà ce que c'est sur une première idée, la vie d'un pilote d'hélico au Canada. On a fini. Pour la présentation d'Eli Inter de l'école et de la flotte d'hélicoptères, on doit avoir quelques questions, Noemi ? D'accord, parfait. Alors, à chaque fin de section, on va juste vous demander de répondre à un petit sondage pour pouvoir, voilà, nous, savoir si on a été complet, s'il y a des informations à apporter et toujours améliorer la qualité de nos webinaires. On va juste vous laisser une petite quinzaine de secondes pour pouvoir y répondre avant de parler immédiatement de la formation en banque. Voilà, si vous avez quelques questions qui vous viennent maintenant à l'idée, n'hésitez pas à les poser en direct. Mais j'ose croire que s'il n'y a pas de questions, on a dû être relativement fait. Ah, une question. Pour la formation. Ok, une question sur la formation. Je vais enchaîner aussi, puis je ne l'y vais pas tout au long de la présentation, poser vos questions. C'est beaucoup plus facile pour nous lorsque c'est interactif et puis qu'on répond à vos questions en direct. Exactement. Donc, parlons de la formation. A priori, c'est attendu. Donc, la formation à Aircraft, c'est évidemment le programme professionnel advanced qu'on appelle aussi AEC. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent, ce programme de formation de pilotes d'hélicoptère chez Aircraft ? Une formation classique de pilotes d'hélicoptère, c'est 100 heures de vol, 80 heures de cours théorique et 6 à 8 mois de formation. C'est la formation de base qui a toujours existé en tant que telle, mais la formation de pilotes d'hélicoptère CPL, elle reste relativement basique. On apprend à piloter un hélicoptère de façon sécuritaire. On est capable de trouver un emploi avec un CPL. Mais là où on a vu l'opportunité d'améliorer la formation d'un pilote d'hélicoptère, c'est en lui apprenant toutes les compétences opérationnelles qu'il doit avoir pour mieux juger ce qu'il doit faire en vol, pour mieux aller au bout de ses tâches lorsqu'il est au sol. Donc, c'est pour ça qu'on a établi un nouveau programme de formation. Comment on a construit ce programme ? C'est très simple. En 2013, quand Jimmy a racheté l'école, il est allé voir les différents opérateurs aériens et notamment à Elie Inter pour savoir quels modules de formation vous pouvez ajouter à la formation de pilotes pour pouvoir mieux former les pilotes d'hélicoptère, qu'ils soient plus vite opérationnels, meilleurs dans leur métier dès qu'ils arrivent dans une compagnie et donc être plus facilement embauchables. Ils nous ont du coup donné un cahier des charges de formation duquel on a développé un programme. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'AEC en tant que tel, qui inclut 110 heures de vol. On n'a plus de 80 heures de cours, mais 705 heures de formation en classe. Et du coup, on vous forme sur 12 mois à temps plein. Jimmy, je te laisse ajouter. Oui, en fait, je voulais juste renchérir sur le point que tu parlais. La CPL initiale qui est donnée avec Transports Canada depuis toujours par toutes les écoles en général au Canada, qui est la formation 100 heures de vol, 80 heures de théorie. C'est une formation qui a été mise au point par Transports Canada avec des programmes de formation qui datent des années 70, qui n'a pas beaucoup évolué avec le temps. Donc, comme Benjamin a dit, de développer un programme AEC, ça a été notre objectif numéro un dès la reprise de l'école parce que les programmes sont désuets. Et puis, il fallait faire une grosse mise à jour par rapport à l'industrie parce que les compagnies qui embauchent des pilotes n'avaient pas les standards requis et avaient des pilotes qui étaient formés très de base. Et c'est notre objectif d'amener le programme de formation. Évidemment, côté heures de vol, c'est difficile pour nous en tant qu'école d'augmenter les heures de vol au minimum. Par exemple, à 200 heures de vol, on aurait des coûts de formation qui seraient illogiques. Donc, la façon de faire qu'on a utilisé, simplement, c'est d'amener des programmes théoriques pour donner un bagage théorique au candidat au maximum pour que lorsque les élèves arrivent en compagnie, ils ont déjà le bagage nécessaire pour connaître tout l'aspect théorique. Après ça, la pratique reste la pratique. C'est ce qu'on apprend sur le terrain. Exactement. Donc, c'est pour ça que vous bénéficiez d'un volume de cours multiplié par huit. C'est la formation de pilote d'hélicoptère la plus poussée et la plus exigeante qui existe au Canada. On a pris ce parti-là d'avoir une formation qui est ultra complète, qui nécessite du travail, et qui va très loin dans la spécificité du métier de pilote. Donc, qui a priori vous offre les meilleures armes pour pouvoir rentrer sur le monde du travail par la suite. Donc, sur le slide suivant, depuis le début, on parle d'AEC, mais c'est quoi un AEC ? L'AEC, c'est un sigle. C'est un sigle qui signifie attestation d'études collégiales. Donc, c'est un diplôme professionnel post-secondaire. Si je fais un parallèle avec le niveau d'études en France, un AEC au Québec, ça pourrait correspondre à un BTS en France. Donc, c'est une formation technico-supérieure qui est reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec. AEC, exactement. Et donc, Helicraft, en tant que tel, a dû être approuvée aussi par le ministère d'Éducation. On est ce qu'on appelle un collège privé. C'est-à-dire qu'on est régi par le ministère d'Éducation et donc on est un petit peu l'équivalent de l'université à côté de chez vous qui dispense des licences, des maîtrises, des masters, etc. Donc, le programme professionnel Advanced, il va vous permettre non seulement de devenir pilote d'hélicoptère et aussi d'obtenir un diplôme officiel canadien, ce qui va vous permettre par la suite d'avoir de gros avantages sur la reconnaissance de votre niveau de formation et pour les étrangers du Canada qui va vous permettre d'avoir des visas parce que le fait d'avoir un diplôme reconnu par le ministère d'Éducation va vous faciliter les procédures d'obtention des visas et notamment de la résidence permanente. Exact. Donc, du coup, faciliter votre immigration, faciliter votre employabilité et puis faciliter la vie en général dans tout le reste de votre carrière. Exactement. À noter que les personnes étrangères au Canada devront faire un AEC à forcerie puisque pour obtenir un visa d'études aujourd'hui, il faut rentrer dans un programme qui est certifié par le ministère de l'Éducation. Donc, l'AEC prend encore à nouveau tout son sens pour les personnes qui nous écoutent et qui viennent de l'international. Retrons dans le détail de ce programme. Qu'est-ce qu'il contient, cet AEC ? Alors, évidemment, l'AEC, il contient le CPL canadien puisque ça reste une formation de pilote d'hélicoptère professionnel. Le CPL canadien, on l'a décrit brièvement dans un premier temps, c'est le diplôme de pilote commercial canadien qui va vous permettre d'opérer un hélicoptère monomoteur pouvant embarquer jusqu'à 8 passagers et duquel vous allez pouvoir exploiter en étant rémunéré. Donc, vous pouvez obtenir un emploi en tant que tel. Concernant la validité de ce diplôme, donc, il est valide au Canada, évidemment, mais pas seulement. Le Canada étant un des pays du Commonwealth, il y a 52 pays, vous allez pouvoir très facilement faire reconnaître votre diplôme de pilote canadien à l'étranger. En général, ce processus nécessite une petite conversion de licence, c'est-à-dire que vous repassez un examen théorique dans le pays sur lequel vous êtes arrivé, parfois un petit test en vol, mais la plupart de la formation est déjà acquise par la reconnaissance de votre diplôme canadien. si c'est votre option de carrière d'aller travailler dans un de ces 52 pays-là, vous pourrez nous écrire en direct ou nous poser la question. On peut s'informer avec les autorités locales. Comme Benjamin dit, souvent, c'est un examen théorique sur la réglementation locale. Quelques fois, un petit test en vol, la conversion est très, très facile. Donc, selon chaque pays, c'est un cas différent. On pourra adapter à votre situation. Exactement. Pour vous décrire un petit peu le CPL dans son ensemble. Donc, le CPL, c'est 100 heures de vol, 80 heures de cours théoriques. On s'entend pour dire que 80 heures de cours théoriques, ça reste quand même relativement léger pour devenir pilote d'hélicoptère professionnel. On aborde simplement les notions de base dans la formation au sol, c'est-à-dire le droit aérien, la météo, un petit peu d'aérodynamique, de facteur humain, etc. Mais l'essentiel du travail va venir quand même de vous avec l'étude sur les livres en poussant un petit peu vos recherches et pour pouvoir avoir une formation académique relativement complète lors du CPL. Dans l'AEC, effectivement, on a poussé le volume d'heures. On n'est plus à 80 heures de formation en ce qui concerne le programme du CPL. On l'a étendu jusqu'à 200 pour aller un peu plus loin dans les notions. Vous accompagner au mieux d'un point de vue pédagogique et du coup, vous mettre dans les meilleures prédispositions pour l'examen théorique du CPL. Qui peut faire le CPL ? Tout le monde peut faire le CPL dès lors qu'on obtient un certificat médical aéronautique canadien de catégorie 1. C'est le seul prérequis pour accéder à la formation de pilote au Canada. C'est une formation qui est assez pratico-pratique, qui se veut relativement exigeante malgré tout, mais qui ne nécessite pas d'avoir fait des études en amont, d'avoir à passer des concours, d'avoir à faire des tests d'entrée. Non, tout le monde est capable de devenir pilote d'hélicoptère au Canada dès lors qu'il s'investit personnellement et qu'il fait l'effort de travailler personnellement pour atteindre le standard exigé par le test en vol et l'examen théorique. Je te laisse... Nous, on est là pour accompagner tout le monde dans les démarches de sa formation. Par contre, comme Benjamin dit, et oui, évidemment, c'est une formation qui est assez, comment on dirait, autodidacte, qui demande quand même beaucoup d'efforts personnels, beaucoup d'études, beaucoup de débrouillardies, mais on est là pour accompagner tout le monde. On vous donne les outils, on a les guides, on a la matière et tout. Donc, on vous aide là-dedans. Exactement. Voilà pour le CPL canadien, qui est tout simplement la partie pilote d'hélicoptère en tant que tel. La valeur de l'AEC réside vraiment dans son stage de professionnalisation et c'est pour ça que je voulais le décrire de façon très exhaustive. Donc, le stage de professionnalisation, c'est ces fameuses heures de formation qu'on a rajoutées à la formation CPL pour devenir pilote d'hélicoptère. Ces 625 heures de cours théoriques et pratiques, qui sont réparties en 12 modules, afin de vous former aux différentes missions et expertises du pilote. C'est-à-dire que là où la formation du CPL canadien est vraiment axée sur les connaissances théoriques, dans l'AEC, dans cette seconde partie de formation, on va vraiment se focaliser sur les compétences opérationnelles et pratiques que doit avoir un jeune pilote pour assumer toutes ses tâches et responsabilités lorsqu'il débute sa carrière dans une entreprise. Donc, ces 12 modules, on va les détailler par la suite. Mais avant ça, ces modules-là, il va falloir que vous alliez au bout pour pouvoir obtenir votre AEC, ce fameux diplôme d'attestation d'études collégiales. Et là, je vais faire une petite parenthèse entre l'AEC et le CPL. Le CPL, comme on l'a expliqué, est un permis de conduire d'hélicoptère. Donc, celui-ci, tous nos élèves finissent par l'obtenir parce qu'ils ont des cours personnalisés avec leur instructeur au sol et en vol. L'instructeur vol adapte la formation en fonction du niveau. L'AEC, qui englobe le CPL et ce fameux stage de professionnalisation, est un diplôme du ministère de l'Éducation duquel vous allez devoir réaliser plusieurs examens. Et à chaque module, vous allez avoir une note qui sanctionne vos compétences. Et il faut réussir tous les modules pour obtenir son attestation collégiale et aller au bout de la formation complète de pilote d'hélicoptère. Voilà. Ce n'est pas très compliqué, ces modules-là. Comme je l'avais dit, on va vous les détailler un petit peu plus tard. C'est tous des modules qui ont été conçus par rapport aux réalités de l'industrie actuelle. Donc, on a pris la base que Transports Canada exige et puis on a ajouté l'essentiel pour avoir un travail, pour être formé, pour arriver en compagnie avec des connaissances, déjà, où est-ce que vous allez être facilement embauchable auprès des chefs pilotes et directeurs des opérations. Exactement. Donc, rentrons dans le détail de ces fameux modules. Vous allez avoir un premier module de 75 heures de cours qui vous forme à toutes les opérations aériennes. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre, ici, comment on réalise du travail à l'élingue, comment on réalise de la lutte à incendie, comment se passent des vols de transport, de charges à l'élingue. Alors, on va vous expliquer dans l'ensemble comment ça fonctionne avec une première partie en classe. On va vous expliquer les différents matériels qu'on utilise, comment on les manipule, comment on les répare, à quoi ils servent. Sur les opérations aériennes, par exemple, on va même vous expliquer les différentes techniques de vol, les différents outils, la structure des opérations aériennes qui sont pilotées par l'organisme de lutte à incendie. Vous n'allez pas le faire en tant que tel. On ne va pas vous faire faire de la lutte à incendie avec un hélicoptère parce que tout simplement, à ce niveau-là, vous n'avez pas encore le niveau en vol pour pouvoir le faire. Mais par contre, vous saurez exactement comment ça se passe. L'idée de tout ça, c'est que sur chacun des modules, vous ne l'aurez pas fait, mais vous serez capable de dire, je sais comment on le fait. Donc, prenons l'exemple du transport de charge à l'élingue. On vous explique en classe les différents outils qu'on utilise entre les élingues, les filets, etc. Et puis, une fois que tout est clair dans la salle, on descend dans le hangar, près des hélicoptères, et on vous fait manipuler des élingues, vous en accrochez sous les hélicoptères, vous les réparer pour pouvoir, tout simplement, lorsque vous rentrerez en compagnie, être capable de le faire et de dire, « Oui, je l'ai déjà fait. » On a tout l'équipement nécessaire, on a plusieurs types de paniers, plusieurs types d'élingues, tout ce que les pilotes, les opérateurs, travaillent avec présentement, on l'en stocke, on l'inspecte, on apprend comment travailler avec sur place. Exactement. Et tout ce volet des opérations aériennes autour notamment de l'élingue, de la lue-t-incendie, n'est pas du tout abordé dans la formation CPL classique. C'est pour ça que nous, on l'a rajouté dans notre volume de formation sur l'AEC. Donc, l'opération aérienne, c'est un premier module. Vous avez également un cours de prise de décision du pilote qui prend tout son sens parce qu'en sortant de l'école, vous avez 100 heures de vol. Vous avez fait de l'hélicoptère en général quand il fait beau avec un instructeur au-dessus de Montréal. Ensuite, c'est plus rarement le cas puisque vous allez être livré face à vous-même. Vous allez devoir prendre les décisions en fonction de la météo et des contraintes de navigabilité en hélicoptère. Donc, ce cours de prise de décision, il a pour but de vous éveiller sur effectivement les différents facteurs à prendre en compte quand on est en vol et de vous placer dans des situations que vous n'avez pas connues. Donc, ce cours de prise de décision du pilote, comment il se passe ? On a une dizaine de scénarios dans lesquels on vous place. On vous demande du coup, vous, de réfléchir à cette situation et de savoir comment vous allez réagir et on vous apprend tout simplement à réfléchir en identifiant les différents phénomènes qui sont dangereux, les différentes contraintes auxquelles il faut faire attention et prioriser tout simplement tout cela pour prendre la décision la plus adaptée. On prend en fait plus de 50 années d'expérience avec tous les pilotes formés, tous les pilotes qui travaillent dans le domaine. On prend leur expérience, on met ça dans une formation et on partage leurs bonnes et leurs mauvaises expériences qui vous évitent de faire des fois des mauvais coups. On en fait quand même, mais au moins on partage un maximum de bagages. Et donc, vous avez un autre module du coup qui est un cours de survie en forêt. Alors ça, ça prend toute sa pertinence quand on connaît le territoire canadien qui est essentiellement constitué de forêts et de lacs. On vole tous les jours, nous, au-dessus des forêts et des lacs et il n'y a pas grand monde. Donc, le jour où on fait face à éventuellement une météo qui se dégrade avec du brouillard, etc., et qu'on doit se poser au bord d'un lac le temps que la météo se dégage, eh bien, on est très content de pouvoir faire un feu ou un abri le temps que la météo nous permette de décoller. Donc ça, encore une fois, vous avez une partie théorique dans la salle de classe et on vous apprend les différentes techniques de survie, les différents outils qu'un doit avoir, un pilote d'hélico à bord pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Une fois que la théorie est maîtrisée dans la salle, eh bien, on vous emmène pendant 24 heures en forêt. En général, au début de l'hiver ou à la fin de l'hiver, quand il ne fait pas encore moins 20, mais il fait quand même entre 0 et moins 10, on n'est pas si méchant, mais quand même un peu. Et puis, vous devez appliquer les techniques que vous avez apprises pour pouvoir passer la nuit de la façon la plus confortable possible. Évidemment, vous êtes encadré par toute une équipe d'instructeurs de survie et l'idée est vraiment de vous apprendre tout cela. Vous avez sur un autre module un cours de gestion des matières dangereuses. Alors ça, c'est encore un des modules qui attrait très vite à la réglementation et à la sécurité, mais qui n'est pas abordé dans la formation CPL classique. Prenons un exemple très concret. Le jour où vous êtes pilote et que vous souhaitez prendre tout simplement un bidon d'essence en plus parce que vous souhaitez vous garantir le fait d'avoir suffisamment d'essence pour faire votre vol, ça peut paraître être une très bonne idée et relativement pragmatique, mais en fait, c'est interdit. Et ça, si vous avez fait uniquement le CPL, vous n'êtes pas au courant que la réglementation ne vous le permet pas. Donc, vous avez toute une formation très académique sur la gestion des matières dangereuses, comment ça se manipule, ce que vous pouvez faire, la légalité autour de tout cela. Et encore une fois, à ce niveau du cours, on vous remet une attestation officielle qui est un diplôme qui vous permettra, le jour où vous rentrez dans une compagnie aérienne, de valider vos compétences et de les certifier auprès du chef pilote qui va vous recruter. Parce que ce module de formation-là, en fait, va être exigé par tous les compagnies qui vont vous embaucher. Vous devrez faire la formation sur les produits matières dangereuses pour bien les reconnaître et manipuler, tout ça, comme Benjamin a dit. Donc, vous l'avez déjà en main. Ça évite à la compagnie qui va vous embaucher, en fait, de vous donner cette formation-là supplémentaire. Exactement. Vous avez un autre cours de communication en anglais. Alors, on va vous apprendre tout simplement les bases des communications en anglais, que ce soit les procédures radio. Parce que le Canada est un pays bilingue au Québec. On parle essentiellement français, mais dès que vous quittez le Québec et que vous allez sur la province voisine qui est par exemple l'Ontario, on parle anglais. Et il faut savoir maîtriser les bases d'une communication en anglais au moins à la radio pour pouvoir être à l'aise, pas seulement à la radio. Les clients qu'on accueille, nous, sont souvent internationaux ou d'une autre province du Canada. Donc, on va vous apprendre à gérer un client en anglais sur toutes les procédures de sécurité autour de l'hélicoptère, sur l'accueil de base d'un client. Comment avoir une bonne attitude commerciale sur des clients internationaux. comme Benjamin le dit, et je tiens à le repréciser, le ressouligner en fluo, vert, orange, jaune, l'anglais est très important. Le Québec, c'est magnifique. On a des beaux paysages, on a une belle province, c'est majoritairement francophone au Québec, c'est vrai. Par contre, c'est une des 13 provinces du Canada. Le reste du Canada, c'est anglophone et dans votre carrière de pilote, vous allez devoir parler anglais. Donc, on ne demande pas un niveau extrême. Par contre, il faut être capable de se débrouiller. Donc, si vous êtes déjà capable d'avoir des bases, d'en apprendre, c'est quelque chose qui peut vous aider dans le cursus de votre formation en arrivant ici avec déjà une bonne base en anglais. C'est un méga plus, je vous le confirme. Exactement. Vous avez un autre module de relations commerciales. Là, on va vous apprendre à gérer des clients de façon globale. Donc, dénouer parfois des situations compliquées. Pouvoir tout simplement avoir la meilleure attitude qu'on attend d'un pilote d'hélicoptère face à ses clients. J'ai tendance à décrire ce cours comme important pour un pilote d'hélicoptère et à le comparer à l'avion puisque les clients, dans un hélicoptère, ils sont juste à côté de vous. Ce n'est pas comme dans un avion où on peut fermer la porte du cockpit. Les clients, un pilote, ils s'en occupent en permanence. De leur arrivée dans les infrastructures jusqu'au moment où ils quittent les locaux. Donc, ce cours de relations commerciales va vous apprendre non seulement à les gérer et on apprend ça en classe. Et encore une fois, vous allez devoir passer deux jours à l'accueil d'hélicraft avec nos jeunes pilotes pour pouvoir expérimenter justement cette capacité à communiquer, à s'occuper des clients. Donc, ce qu'on voit en classe, on l'applique en pratique aussi pour valider le module. Et ça me permet du coup de vous décrire la répartition des heures en tant que telle dans l'AUC. Vous avez donc 300 heures en classe et 325 heures en atelier pratique qu'on peut considérer comme un stage. Parce qu'un pilote commercial, surtout chez nous, un jeune pilote qui termine, il est aussi pilote, oui, c'est vrai, mais aussi guide touristique et hôtesse de l'air. C'est un métier qui a plusieurs facettes et qui est assez versatile, effectivement. Et il faut savoir un peu, un peu tout faire. Vous voyez aussi qu'on a un module de conduite d'engin. En général, ça fait sourire la plupart de nos jeunes étudiants. Mais c'est vrai, le cours de conduite d'engin est important pour un jeune pilote parce que toutes les compagnies ont un chariot élévateur. Toutes les compagnies ont ici au Canada un pick-up avec une remorque. Et quand on arrive, voilà, un tracteur aussi pour déneigier l'hiver. Et quand on arrive, on ne sait pas comment, effectivement, accrocher une remorque à un pick-up, comment manœuvrer une remorque avec un pick-up, comment utiliser un chariot élévateur. Pourtant, le jour où vous allez rentrer dans une compagnie, on va vous demander de le faire. Et si le chef pilote doit passer 4 heures à vous regarder faire et à ne pas être très confiant quand vous allez manipuler ce chariot élévateur, ça va toujours être une certaine source d'angoisse dont il aimerait bien s'éviter. Donc, nous, on vous forme à tout cela. Vous avez un stage qui se déroule sur deux jours. Encore une fois, on vous remet une accréditation comme quoi vous avez été formé selon une formation officielle québécoise de conduite dans l'art. Donc, voilà. C'est l'une des plus-values de ce programme AEC. Chacun des modules est certifié et vous avez de quoi le justifier auprès de votre recruteur par l'action. Le troisième volet de la formation AEC, c'est la conversion vers la licence américaine. Alors, j'allais dire, c'est la beauté de la chose quand on a un CPL canadien. Il existe des accords bilatéraux avec les États-Unis qui sont frontaliers pour devenir également pilote d'hélicoptère américain. Donc, quand on dit conversion, je précise, vous n'allez pas substituer votre licence canadienne pour une licence américaine. Non, vous ajoutez la licence américaine. Donc, vous aurez deux licences. Et avec votre CPL, il est très simple d'avoir la licence américaine. Il vous faudra 150 heures de vol d'expérience. Total. Total. Avoir une qualification au vol de nuit est passée à un examen de droit aérien américain. Donc, nous, on va vous préparer à l'obtention de la licence. Et j'insiste bien sur le terme préparer. On ne va pas vous donner la licence américaine tout simplement parce qu'une licence américaine ne s'obtient qu'aux États-Unis. Donc, nous, on vous prépare. C'est-à-dire qu'on va vous former à ce fameux examen de droit aérien que vous aurez à passer pour l'obtenir. C'est une quinzaine d'heures de cours. Les cours sont relativement semblables à la législation canadienne. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup plus d'heures de cours que ça. Toutefois, c'est en anglais et c'est là où la technicité peut se poser un petit peu pour certains. Vous avez besoin de la qualification de vol de nuit. Et là encore, on va vous former. C'est 10 heures de vol, 5 heures à faire avec un instructeur et 5 heures en solo. Donc, à la fin de votre formation AEC, vous avez la qualification de vol de nuit. Vous avez du coup toute la formation pour aller passer l'examen de droit aérien américain. Donc, dès lors que vous aurez 150 heures de vol, c'est-à-dire que vous en manquera 40, 40 heures quand on est pilote commercial, en général, ça va relativement vite à aller accumuler. Vous pourrez, vous aurez le choix, c'est bien un choix d'aller aux Etats-Unis, passer votre examen de droit aérien et ça va vous coûter 400 dollars et ça prend une seule journée. Donc, c'est une réelle plus-value. Et nous, Helicraft, on pousse nos finissants de l'AEC à aller faire cette formation parce que la licence américaine FAA, c'est la licence la plus reconnue dans le monde. Pour deux raisons. La première, c'est que la flotte d'hélicoptères immatriculée aux Etats-Unis est la plus grande du monde. Il y a des hélicoptères partout qui sont immatriculés aux Etats-Unis. À l'époque, on faisait nos tournées en France avec Jimmy et qu'on s'arrêtait chez nos confrères Daily Pass à Paris, dans leur hangar, la moitié des machines sont immatriculées aux Etats-Unis pour des raisons fiscales, évidemment. Mais le pilote qui est à bord doit avoir une licence américaine en tant que telle. La deuxième chose est que la législation américaine est très reconnue dans les pays en développement, notamment tout ce qui est Asie, Afrique. Donc, si vous, dans votre plan de carrière, vous projetez d'aller piloter en Afrique et en Asie avec votre licence américaine en poche, vous allez très facilement pouvoir piloter dans ces régions du monde. ça risque de vous ouvrir des portes vers des opportunités que vous n'auriez pas pensées. Comme Benjamin l'a dit, par contre, c'est une option. Nous, on vous prépare à l'école, on vous donne tout le bagage nécessaire. Si vous ne désirez pas la faire, ce n'est pas obligatoire. Donc, quand même, c'est aucun problème. C'est vraiment le bagage qu'on vous donne, l'option que vous avez de le faire qui peut être très bénéfique selon chacun son plan de carrière. Voilà pour la spécificité du coût et le détail du programme AEC. Donc, ici, on va résumer les principaux points et les avantages de la formation AEC. Donc, comme on l'a dit, c'est une formation qui est beaucoup plus complète et qui est vraiment orientée sur toutes les compétences opérationnelles que doit avoir un pilote, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit assumer comme responsabilité, vous allez le pratiquer, vous allez l'apprendre dans votre cours AEC réparti sur un an. Également, ça va vous permettre, donc on vient d'en parler, d'avoir deux licences en poche très rapidement et du coup, de vous ouvrir les portes du marché du recrutement international parce qu'avec la licence FA et la licence canadienne, c'est pratiquement le monde entier où vous vous ouvrez en termes d'opportunités, si ce n'est évidemment l'Europe parce que l'Europe a sa propre licence en tant que telle, mais ça peut venir, ça sent trop de problèmes dans un second temps. L'avantage de faire une formation AEC pour nos étudiants internationaux, c'est l'accès à des visas. Puisque le programme est certifié, vous allez avoir accès à 24 mois de visa, c'est-à-dire 12 mois de visa d'études durant lesquels vous allez faire votre formation et 12 mois de visa post-études qui vont vous permettre, une fois votre diplôme obtenu, d'aller justement travailler en tant que pilote d'hélicoptère à temps plein au Canada dans l'attente d'un visa par la suite. Et le diplôme vous donne des points à l'immigration aussi. Donc, votre carrière, votre processus d'immigration en fait, sera grandement facilitée. Exactement. Je vous ai mis des petites photos sur la droite comme vous voulez, sur cet aspect un petit peu opérationnel. Dans l'AEC, on pousse un petit peu l'entraînement des pilotes sur la réalité de la chose. On se pose dans des rivières, sur des rochers. on pousse un petit peu le niveau technique pour pouvoir vous armer au mieux à 110 heures de vol. Voilà pour la formation. Le déroulement de cette formation, à l'AEC, on a deux rentrées par année, une en mars, une en septembre. Dans chaque rentrée, on prend à peu près une dizaine de candidats. C'est un petit peu, j'allais dire, revu avec la pandémie puisque la pandémie nous a empêchés pendant six mois d'accueillir des étudiants. Certains de nos étudiants qui souhaitaient venir l'année dernière vont venir cette année. En septembre, on va accueillir jusqu'à 14 étudiants parce que nos machines et notre staff nous le permettent de vous accueillir dans un confort idéal. C'est une formation qui est proposée en français dans sa majorité. Il y a évidemment l'anglais qui est un prérequis pour le cours de conversion américaine et pour le cours de communication radio et commerciale en anglais. Comment est répartie cette formation ? Les quatre premiers mois, vous allez faire toute la formation théorique classique du CPL pour pouvoir aller passer votre examen théorique du CPL au bout de quatre mois. Durant ces quatre premiers mois, vous aurez également accumulé certaines heures de vol. Vous aurez à peu près une cinquantaine d'heures de vol au bout de quatre mois. Une semaine typique d'un étudiant va être du lundi au vendredi de 8h à 17h. Vous allez avoir deux à quatre vols par semaine dépendamment de la météo, dépendamment de la disponibilité des machines. Mais les vols débutent dès la première semaine de formation. Et vous allez avoir à peu près trois heures de cours par jour sur l'année en tant que tel. CPL, c'est, j'allais dire, un peu plus intense sur les quatre premiers mois, évidemment, pour aller au bout de la formation théorique du CPL. Ensuite, c'est un petit peu plus dilué, notamment parce qu'il y a des stages pratiques qui vont venir s'ajouter à cela. Mais votre formation professionnelle sur les compétences se fait aussi tout au long de l'année. Là, je dois, les gens doivent se dire, ben Benjamin, on a juste trois heures de cours par jour, c'est léger, on va être à s'amuser, on ne sera pas occupé. Mais non, il faut préciser, très important, oui, il y a une moyenne de trois heures de cours par jour. Par contre, il y a le même nombre d'heures qui va vous demander un travail personnel. Vous avez de l'étude à faire, vous avez des cours à préparer, vous avez beaucoup de trucs à faire côté personnel qu'on va vous guider dans la formation. Mais oui, en fait, on ne chompe pas en bout de ligne. C'est une formation qui se veut accessible à tous mais qui est quand même relativement exigeante. Noémie et Lucas pourront vous en parler puisqu'ils sont passés au travers avec succès. Oui, 705 heures de cours. Par contre, il y a aussi beaucoup de travail personnel sur lesquels on doit travailler, sur les notions qui sont importantes parce que le métier de piédélico est un métier tellement technique qu'il n'y a pas de petits détails. On n'a pas le droit d'hésiter, d'avoir un doute en vol. Il faut être certain de la réglementation et de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire avec un hélicoptère. Donc, il y a un vrai travail personnel à la maison sur la lecture, sur les livres qu'on vous remet, sur éventuellement l'élaboration de fiches, mémoires, sur l'élaboration aussi de quiz. On vous donne, nous, des quiz à faire sur lesquels vous êtes notés mais vous avez accès grâce à notre plateforme multimédia aux quiz en permanence pour pouvoir les faire, les refaire et comprendre, reparcourir toutes les explications qui sont de réel complément au cours pour pouvoir, voilà, tout simplement, vous atteindre le niveau d'exigence qu'on attend d'un pilote d'hélicoptère. Exact. Alors, on a fait, je pense, le tour de la formation. On doit avoir certainement quelques questions concernant cette formation. Sondage. on peut faire effectivement le petit sondage avant de répondre aux questions comme ça, on aura votre avis un peu plus brut. On va vous donner, du coup, maintenant accès au sondage concernant l'explication de cette formation AEC. Donc, on vous laisse une petite minute pour pouvoir y répondre tranquillement. On vous en remercie par avance et juste ensuite, on va vous, du coup, faire monter sur la scène pour pouvoir poser vos questions. D'accord, question de Christophe. Alors, on va avec la première. Ouais, donc Christophe, tu vas être invité à monter sur scène. Si tu veux activer ta webcam et ton micro, n'hésite pas, tu pourras poser ta question en direct. Parfait. La connexion s'établie. Ouais, je t'écoute. Je t'écoute. ça, c'est un petit peu et tout ça. Mais évidemment, si avec la formation de la formation de la formation et est-ce qu'on a le droit à donner le chou pour la formation ? Alors, par la suite, effectivement, très bonne question de Christophe parce que quand on est étranger, évidemment, le visa, c'est le nerf de la guerre. Ça ne sert à rien de penser carrière de pilote délico au Canada si la question des visas n'est pas résolue. Effectivement, le programme AEC, il va vous permettre d'obtenir un visa d'étude, un visa post-étude. Par la suite, la législation vient de changer. Vous n'aurez pas immédiatement accès au PEQ. Par contre, le fait d'avoir un AEC va vous conférer 12 points supplémentaires pour la résidence permanente. Pour rentrer un petit peu dans le détail de la résidence permanente, la résidence permanente, c'est un barème qui s'établit par un nombre X de points. Chaque critère influe. Est-ce que vous êtes bilingue ? Est-ce que vous avez fait des études ? Est-ce que vous êtes marié ? Est-ce que vous avez des enfants ? Quel âge avez-vous ? Le barème est adapté en fonction. Il faut atteindre un certain nombre de points. Et le fait d'avoir fait un AEC va vous apporter 12 points supplémentaires donc faciliter votre accès à la résidence permanente. Certaines manches. Alors, effectivement, Christophe, très bonne question qu'on va aborder à la fin dans le processus d'inscription. L'accès, du coup, à un médecin se fait relativement facilement si vous nous suivez d'Europe. Il y a des médecins qui sont agréés par Transport Canada partout en France, en Suisse, en Belgique, etc. La liste, elle est disponible sur notre site internet dans la rubrique « Liens utiles » sur elicraft.ca. Je peux tout à fait vous l'envoyer aussi par courriel si vous me le demandez. L'idée est bien d'aller chercher un rendez-vous chez un médecin accrédité par Transport Canada. Un médical donc de la DGAC ou de l'EASA n'est pas reconnu au Canada. Donc, il faut le faire en amont avant de venir ici sur le territoire canadien. Ça nous permettra de nous garantir que vous êtes aptes à faire cette formation. C'est exactement la recommandation qu'on a pour vous de faire l'examen médical en Europe parce que c'est le seul frein qu'il pourrait y avoir à votre formation. Il faut obtenir ce médical-là avant de faire la formation. Exactement. J'ai une question en parlant de la DGAC qui est la donnée ici en Europe. Est-ce qu'il y a plus de la formation? Alors, oui, tout à fait. Il y a des médecins relativement partout dans le monde. Dans cette liste que je peux vous envoyer ou qui est disponible sur notre site internet, vous avez les médecins référencés par pays. Donc, vous avez simplement à regarder si dans votre pays, il existe un médecin ou dans les pays à l'aise. Parfois, ça vaut le coup de faire un petit voyage pour se prémunir de ce risque-là. Vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous a priori pas loin de chez vous. En Algérie aussi, je n'ai pas la liste des médecins aéronautiques par cœur, mais effectivement, au Maghreb, il y a des médecins qui sont accrédités pour cela. Alors, il n'y a pas de restriction d'âge pour accéder à la formation. Le diplôme de pilote d'hélicoptère, la licence en tant que telle est valide à vie. La seule chose qui vous maintient à jour, c'est effectivement l'obtention de votre médical. Donc, tant que vous avez un médical catégorie 1 valide, vous avez la possibilité d'exercer la profession de pilote d'hélicoptère. Exact. On a juste pour un titre d'information, on a un évaluateur qui fait des tests en vol de 72 ans. Donc, OK, d'accord. OK, on voit, bonjour. On vous voit, Christophe, si vous pouvez répondre droit dans les yeux, c'est toujours un petit peu plus d'accord. Enchanté. Bonjour à tous. Je ne sais pas qui m'entend, qui tout le monde m'entend. Tout le monde vous entend. On s'entend. Moi, j'ai 57 ans. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Malheureusement, mes obligations professionnelles d'un point de vue des assurances ne me permettent pas de passer même un brevet de pilote d'avion ou d'hélicoptère à titre privé. Donc, là, on est dans le cadre de vendre notre société, ce qui est en train de se faire pour pouvoir changer de vie et éventuellement venir chez vous pour commencer un diplôme de pilote d'hélicoptère. Voilà. C'est un peu le projet. Super. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions, du coup ? Oui, tout à fait. Bon, on a quand même une petite frayeur au niveau de l'ARP parce que, quitte à faire la culmute, autant la faire de A à Z. C'est pour rester pour un petit moment au Québec. Maintenant, ce n'est pas un DOC, ce n'est pas un DOP. Il y a moins de 1 800 heures. Donc, on a appris qu'on pouvait avoir 12 points de plus grâce à une AEC. Maintenant, est-ce que ça suffira ? Voilà, c'est le petit doute que l'on a. vous soulevez un très bon point, Christophe. Effectivement, l'idée de se renseigner sur les visas en amont est une bonne façon de faire. Quand on a 57 ans, il y a du coup des barèmes qui sont différents que lorsqu'on a 25 ans. Évidemment, l'immigration au Canada est favorisée pour les jeunes qui veulent venir s'installer au pays, développer une famille, faire une carrière, etc. Le Canada ne s'en cache pas. Il est très transparent là-dessus. Ils sont dans une volonté de recrutement d'immigration positive et durable, surtout, donc qui est évidemment très choisie. La bonne façon de faire, par exemple, dans votre cas, c'est d'aller voir un avocat en immigration qui va être capable, en fonction de votre profil, de déterminer la meilleure voie immigratoire à respecter, que ce soit par le Québec ou également par d'autres provinces. Il y a beaucoup de Français qui immigrent soit par l'Ontario soit par les territoires de l'Est un petit peu plus aussi qui sont parfois un petit peu plus accueillants que le Québec pour certains profils. En tout cas, merci pour vos réponses et puis, on a volé deux fois avec vous et c'était vraiment super. C'est parfait. Merci d'avoir écouté. Au plaisir de vous voir très bientôt. Je ne sais pas si Noémie, on a d'autres questions concernant l'information. On peut accueillir quelqu'un d'autre sur scène. Merci Christophe. On va vous faire disparaître de l'écran et puis, on va accueillir quelqu'un d'autre. D'accord ? Pierre-Luc, enchanté. Donc, je t'invite je te laisse remettre l'écran, Jimmy. Attendez. Oui, bonjour. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, bonjour. Pierre-Luc, on vous entend très bien. Oui, bonjour. Donc, je me demandais, étant donné que c'est un AEC, est-ce qu'on avait le droit des prêts et bourses auprès du gouvernement du Québec ? Oui, donc avec l'accent que je vois, tu es Québécois ? Oui, oui. Donc, en fait, oui, on a un partenariat avec la Caisse Desjardins. Je ne sais pas si déjà tu travailles avec l'institution. Sinon, on a un programme déjà en place avec eux qui facilite le prêt pour la formation AEC chez nous. Exactement. Donc, c'est en fait, c'est une marge de crédit de 80 000 $ qui vous donne accès à tous les avantages étudiants, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt revus à la baisse, des conditions de remboursement différées. Cette option, donc, bien évidemment, c'est un prêt personnel. Elle est disponible uniquement pour les Canadiens ou pour les résidents permanents du Canada, pour les étudiants étrangers qui chercheraient des options de financement. Il va falloir vous adresser à votre banque et éventuellement à toutes les banques aussi de votre pays localement, puisque comme vous n'avez pas de statut immigratoire au Canada, on ne va pas pouvoir vous offrir de solution locale. pour aller au bout de ta question, Pierre-Luc, le gouvernement, c'est-à-dire la province et le fédéral, ne subventionnent pas encore les formations de pilotes d'hélicoptère à l'heure actuelle. On travaille fort pour que ça le devienne, mais à l'heure d'aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir être aidé par les finances publiques. D'accord, ça répond à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci Pierre-Luc. Au plaisir. Je ne sais pas si on a d'autres questions, Nomi. On en a beaucoup, c'est génial. C'est interactif et il faut que ça soit comme ça. Ok. 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 Alors, question sur l'anglais, effectivement, très bonne question. L'anglais. Bonjour. Voilà, on vous voit. Parfait. Donc, Nomi m'a décrit votre question qui concerne grosso modo l'anglais pour accéder à la formation. La formation, elle est essentiellement en français, mais comme on vous l'a décrit, il y a des modules en anglais. Ça reste des modules en anglais de base qui sont en plus de l'anglais aéronautique essentiellement, donc qui ne vont pas être très compliqués puisque les termes vont du coup être assez redondants. Mais effectivement, un module doit du coup être sanctionné par une autre. Vous devez avoir au moins 60% au module de radio communication en anglais et au module de conversion américaine. La chance dans tout cela, c'est que sans être bilingue, en suivant de façon assidue les cours, en apprenant du coup toutes les notions qui sont dans nos cours, vous allez être de façon relativement facile, être dans des bonnes conditions pour pouvoir valider ces modules. Je vous dirais qu'il faut des connaissances de base en anglais. Nous, ici, on a peu de personnes qui sont parfaitement bilingues. Pourtant, nos pilotes sont capables d'accueillir tous les jours les clients en anglais. les instructeurs sont capables de parler tous les jours à la radio en anglais parce que justement, c'est quelque chose qui s'apprend vite. On est toujours sur les mêmes termes, on est toujours dans les mêmes situations. Il suffit simplement de se familiariser à cela pour pouvoir atteindre le niveau requis par l'AEC. Si jamais vous n'avez pas de niveau suffisant en anglais ou que vous estimez peut-être vous un peu trop faible, la bonne chose à faire, c'est de commencer à se préparer à cela soit en prenant des cours en ligne. L'idée de regarder Netflix en anglais avec les sous-titres en anglais fonctionne très bien pour se familiariser du coup à la formulation anglaise et l'oreille surtout. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose à négliger j'allais dire mais ce n'est pas un point crucial pour pouvoir accéder à la formation. J'avais une deuxième question dans l'avancée vu que je suis là. Ok, pour la langue anglaise, ok, ça ce n'est pas un souci, je maîtrise plus ou moins etc. Bref, je voulais d'abord, je voulais aussi vous poser la deuxième question. La deuxième question c'est combien de temps il faut s'y prendre combien de temps avant pour être sûr d'avoir une place dans votre école ? Alors ça, on va l'aborder effectivement par la suite mais je vais vous répondre maintenant. L'accès à la formation, nous, c'est très simple, c'est le premier inscrit du coup obtient sa place puisqu'il n'y a pas de concours ni de niveau prérequis. Aujourd'hui, il faut compter surtout un délai de six mois pour obtenir les visas, c'est surtout ça qu'il faut anticiper. Avec le Covid, ça a compliqué un petit peu la chose donc au plus tôt on s'inscrit pour la rentrée choisie au plus du coup la procédure d'inscription sera simple pour vous en termes de disponibilité et surtout de confort dans l'obtention de tous les papiers avant le jour de la rentrée. D'accord. Comme Benjamin mentionne, en fait, pour votre visa, vous pouvez entamer les démarches de demande de visa assez tôt dans le processus pour vous assurer que vous les aurez atteints et de toute façon, le visa va s'enclencher une fois que vous arrivez au pays et que vous commencez la formation. Une fois qu'on a commencé à s'inscrire chez vous, on a commencé à payer la première mensualité peut-être. À partir de là, c'est avec ça qu'on commence les démarches pour le visa. Oui, exactement. Vous allez voir, je vais tout dans le slide juste après. Je vais vous décrire de A à Z comment se passe le processus d'inscription. Vous allez voir, c'est relativement simple. Par contre, comme vous le dites très justement, il faut anticiper au plus pour s'éviter d'être pris par le temps. le plus tôt, c'est mieux. Super, merci. Merci pour tout. Super. Merci à vous. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Merci. À plus. Salut. Pourquoi ? Oui. Après, il y a une question de plus d'informations sur la chaîne. Oui. La question, c'est que c'est une information assez élevé. OK. Alors, Florian, on te laisse accéder à la scène si tu veux brancher ta webcam. On s'est parlé il n'y a pas longtemps au téléphone. Florian, je suis ravi que tu sois là et que tu puisses poser tes questions en direct parce qu'on n'avait pas abordé ce sujet ensemble par téléphone. Des formations accélérées, il n'en existe pas et nos formations en fait, sont faites pour pouvoir en fait, amortir les éventuels imprévus météo qu'on puisse avoir parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Canada, les hivers sont assez rudes. Il y a beaucoup de neige. Il y a des températures qui descendent très bas et qui ne nous permettent pas toujours de voler. Donc, sur un an, on est capable de vous garantir qu'on va pouvoir arriver au bout de votre formation de façon très confortable en adaptant le rythme de formation à votre niveau aussi et aux exigences du programme. Mais de formation plus rapide que celle-ci pour un étranger, il n'y en a pas, on met nécessairement un an. Ce serait difficile de faire plus accéléré. Exactement. Pour vous donner une idée, la formation en tant que telle, salut Florian, voilà, je vois que tu es arrivé à l'écran, super. la formation, elle va vous permettre de faire, comme je disais, deux à quatre vols par semaine. Donc, grosso modo, 10 à 15 heures de vols par mois indépendamment de la saison hiver, été. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Florian, peut-être que tu as d'autres questions à amener. Oui, bonjour à tous. Ma question est portée sur les formations accélérées dans le cadre d'une personne qui a une famille justement. C'est vrai que si la formation était la plus courte possible, ça permet aussi de pouvoir s'organiser par rapport à la France, venir faire la formation et après, éventuellement, revenir en France derrière. C'est le but de ma question. Effectivement, Florian, très bon point. La chose étant que ce programme AEC, il est certifié, donc on a un cahier des charges à respecter en termes de qualité de formation et du coup, en termes de temporalité, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire moins que 12 mois. L'idée aussi d'étaler la formation sur 12 mois, c'est pouvoir obtenir un visa post-étude de 12 mois puisque la durée du post-étude est égale à la durée de formation. Donc, si on faisait une formation en 6 mois, vous auriez un post-étude de 6 mois ce qui ne vous ferait rester qu'un an au final au Canada et quand on parle de pouvoir derrière profiter de son diplôme pour pouvoir travailler sous un visa offert par les études, ça aurait été du coup un petit peu rogné tout cela. Donc, la chose qu'on peut engager quand on est dans une situation familiale avec des enfants, c'est d'une part, il faut savoir que la famille peut se mettre sur votre visa donc votre conjointe et vos enfants vous accompagnent puisque vous avez un visa d'études canadien et que vous avez une situation familiale, eux sont automatiquement autorisés à venir au Canada, votre femme pour travailler, vos enfants pour aller à l'école. Pareil pour le post-études, quand vous pourrez travailler vous en tant que pilote d'hélicoptère, votre femme bénéficiera des mêmes droits que vous. Tant que vous avez un statut immigratoire au Canada, votre famille aura un statut immigratoire au Canada. Ok, très bien, ce qui répond un peu à la deuxième question sous-jacente mais la question est là et ensuite, quid de la, après, imaginons qu'une année de formation en AEC chez vous, derrière une année perd de tâche derrière en pro, comment ça se passe la troisième année ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont possibles ou est-ce que c'est une fois que les deux ans sont terminés, tout est terminé ? Alors, effectivement, on va aborder le sujet des visas aussi sur l'un des slides suivants, mais la formation AEC D'Elecraft va vous garantir 24 mois de visa. Par la suite, vous êtes responsable et autonome sur l'obtention des autres visas. Donc, nous, on vous pousse rapidement à aller engager des procédures d'obtention soit d'une résidence permanente, soit d'un visa jeune professionnel, soit d'un permis vacances-travail. Il existe différents visas en fonction de vos situations. On vous regardera, on vous laissera regarder personnellement à quel visa vous avez accès mais après 24 mois, effectivement, il n'y a plus d'enclenchement automatique de visa grâce à votre formation. Vous allez être indépendant pour vous démarrer les bonnes procédures au bon moment et que tout s'enchaîne. Par contre, dès que vous mettez le pied au pays, si vous enclenchez déjà le visa adapté à votre situation, normalement, tout devrait s'enchaîner. Et puis, ne vous inquiétez pas, on est quand même là pour vous guider. Il y a d'autres élèves à l'école qui ont la même situation que vous. On est encadré par des avocats en immigration qui peuvent nous conseiller facilement. Donc, on est bien entouré sur cet aspect-là. Il n'y a pas de problème. Exactement. Très bien. Merci pour votre réponse. Merci, Florian. À bientôt. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, Philippe ? Qui va être invité à monter sur scène pour poser sa question. Une question sur les 12 modules de récupérer les modules avant. En fait, ce n'est pas possible et ça serait compliqué puisque, comme on l'a précisé dans la formation, la moitié, plus de la moitié de la formation sur ces 12 modules est pratique. où on va vous apprendre en tant que tel à faire ce qu'on vous a appris en classe, où on va vous encadrer et sur lesquels on va vous évaluer aussi. Donc, les notions de base sur les matières dangereuses, c'est des notions qui sont publiques dont vous pouvez peut-être vous renseigner. Mais nous, la formation à l'craft est faite pour qu'on vous emmène de A à Z en salle de classe avec nous. il y a aussi d'un point de vue pédagogique une certaine volonté de notre part de vous encadrer de A à Z pour être sûr de vous apprendre la bonne chose de la bonne façon et que vous ayez acquis d'entrée de jeu la bonne information. Exact. On vous donne sur place en fait tous les outils pédagogiques au fur et à mesure que la formation avance. Alors, oui, très bonne question. Est-il possible de faire la formation si on porte des lunettes ? Absolument. Au Canada, ce n'est pas du tout un facteur restrictif. Dans le médical catégorien, vous allez faire un test de vue et dès lors que vous avez 10 sur 10 à votre examen oculaire, vous allez pouvoir pratiquer du coup le vol en hélicoptère. C'est-à-dire que si vous êtes corrigé avec des lentilles ou des lunettes, vous allez devoir porter vos lentilles ou vos lunettes en vol et ça sera écrit sur votre médical que c'est une condition sine qua non au vol en hélicoptère. On a la question quand on parle de la vue et je pense à Lucas qui est juste derrière moi du daltonisme. Vous pouvez devenir pilote d'hélicoptère quand vous êtes daltonien. Vous allez avoir une restriction. Par contre, vous ne pourrez pas faire le vol de nuit et donc voler du coup en tant que tel la nuit. Dans la formation AEC, la partie vol de nuit n'est pas un requis diplôme. C'est-à-dire que même si vous êtes daltonien, vous pourrez aller au bout de notre formation et obtenir votre AEC bien que vous n'ayez pas fait le vol de nuit. Exact. Puis la correction, pour ajouter peut-être à ça, la correction au laser, si il y en a qui ont déjà eu l'opération avec l'examen médical passé, est acceptée aussi. Tout à fait. Oui. Merci. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est des questions d'employabilité qu'on va beaucoup aborder par la suite aussi, notamment avec Florian, le chef pilote. La pandémie, aujourd'hui, elle est mondiale. Évidemment, c'est une crise sanitaire qui va avoir un impact économique. C'est certain, on ne s'en cache pas. L'hélicoptère, ici au Canada, est utilisé pour faire des travaux essentiels. On est des entreprises essentielles parce qu'on fait de la lutte à incendie, parce qu'on fait de la prospection minière et pétrolière, donc sur de la matière première et de l'énergie qui est considérée chez nous comme, du coup, un service essentiel. On fait de l'évacuation médicale, on fait aussi de l'entretien de lignes électriques pour Hydro-Québec, etc. Ces hélicoptères n'ont jamais arrêté de voler. Elienter, à côté, qui fait exclusivement ce type de vol, n'a jamais arrêté de voler. On travaille essentiellement pour des entreprises publiques, étatiques, ou alors qui sont tellement immenses qu'en fait, ils n'ont pas d'impact encore à l'heure actuelle sur l'économie mondiale. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que nécessairement, la crise économique va impacter les entreprises d'hélicoptères, mais l'impact sera nécessairement moindre du fait de la qualité de notre travail. Donc, je vous dirais que l'employabilité va être un petit peu affectée peut-être dans une période d'incertitude lorsqu'on ne saura pas ce que va devenir le monde de demain en général. Dès que la vaccination et que la normale sera revenue, les entreprises d'hélicoptères vont prendre les opérations comme elles le faisaient avant, adaptées avec des protocoles sanitaires, peut-être des nouvelles façons d'opérer en fonction des circonstances sanitaires, mais elles vont continuer de voler pour pouvoir tout simplement prester ces services essentiels qui l'ont toujours été. Donc, je te laisse continuer. Oui, écoutez, en général, on ne se le cachera pas depuis le début de l'industrie de l'hélicoptère au Québec, au Canada, il y a toujours eu des vagues, des vagues d'embauches et puis des vagues de contrats, il y a eu des crises économiques avec les années, il y a toujours eu des rotations comme ça. Présentement, c'est sûr qu'en début de pandémie, il y a eu un certain impact sur les contrats gouvernementaux, par contre, la Terre n'arrête pas de tourner, on a besoin, comme Benjamin disait, d'hydroélectricité, on a besoin de matériaux de construction, donc beaucoup de foresterie, il y a toujours du travail qui se fait. Le Québec, c'est un gros caillou où en fait, il y a beaucoup de minerais dans le nord du Québec, donc selon les temps, des fois, c'était de l'argent, l'or, le zinc, là, on a le lithium qui est très bon, donc il y a toujours des matériaux qui sont en exploitation, donc oui, il y a des hauts et des bas, mais en général, je pense que malgré tout, l'industrie d'hélicoptère, malgré la pandémie qu'on vit, est quand même une industrie qui s'en sort assez fort, et puis il y a un aspect qui est très important aussi au Québec, on a eu le phénomène qu'on appelle du baby boomer, on a beaucoup de vieux pilotes présentement, donc il y a quand même beaucoup de pilotes qui prennent leur retraite, donc avec tout ça mélangé ensemble, il y a une bonne rotation et l'employabilité reste quand même assez bonne malgré la situation économique. Exactement. L'autre facteur aussi influent sur l'embauche des pilotes puisqu'on en parle, c'est une évolution de la législation qui interviendra l'année prochaine dans les compagnies d'hélicoptères qui va restreindre le nombre d'heures de travail des pilotes d'hélico, pourtant les besoins vont rester les mêmes, ils continuent même à se développer, nécessairement il va falloir embaucher plus de pilotes pour compenser cette réduction du temps de travail autorisé par pilote. Donc c'est des facteurs qui sont source d'optimisme vraiment pour nous, surtout pour nos jeunes pilotes et ce qui fait qu'aujourd'hui l'embauche d'un pilote d'hélicoptère reste relativement bonne et que la situation actuelle influe peu sur l'évolution de notre industrie actuellement. Exact. D'accord, alors le taux de réussite sur la formation on va le séparer en deux, encore une fois on va diviser le diplôme collégial qui est l'AEC donc qui intègre le CPL et les 12 modules et la réussite du CPL. À Helicraft on forme des pilotes professionnels qui obtiennent leur CPL et ils l'ont tous pour la simple et bonne raison que la formation est adaptée à votre rythme d'apprentissage. En théorie vous êtes dans une classe sur laquelle l'instructeur est capable de venir vous tester, valider vos acquis parce que vous n'avez pas des classes qui sont énormes on parle de classes de 4 à 6 élèves donc ce n'est pas dur d'individualiser la formation en vol vous avez votre instructeur de vol qui adapte lui sa formation en vol à vos compétences en fait donc vous avez 100 heures de vol pour obtenir votre CPL c'est largement suffisant en général pour pouvoir atteindre le niveau exigé par le test en vol donc vous allez tous devenir pilote professionnel c'est certain l'AEC il faut valider les 12 modules il est possible que vous ratiez un module si vous ratez un module vous n'avez pas votre diplôme AEC par contre vous êtes capable d'aller repasser le module que vous avez raté la session suivante qui en général soit 6 mois après soit 1 an après en fonction de vos choix et de vos disponibilités pour au final en un peu plus qu'un an du coup aller valider vos 12 modules et obtenir votre AEC pour vous donner des chiffres le taux de réussite du CPL est donc de 100% le taux de réussite de l'AEC tourne autour de 80 à 90% dans les 12 derniers mois de formation on a deux élèves qui n'ont pas eu leur AEC du premier coup qui ont dû aller repasser des modules pour in fine l'obtenir une petite spécification qu'on peut faire en fait comme on a mentionné un petit peu plus tôt Elicraf on est une petite école on ne forme pas des gros volumes on est une petite famille les instructeurs les pilotes les élèves le personnel sont là pour soutenir les élèves dans la formation sont là pour apporter les outils donc un élève qui a de la difficulté puis qui traînerait de la patte un petit peu dans le groupe bien soyez-en sûr qu'on va s'occuper de vous on va accompagner l'élève au maximum évidemment ça prend la volonté de l'élève de s'aider de participer d'étudier et d'être présent donc tout élève qui manifeste son intérêt et puis qui pousse et qui veut réussir soyez assuré on est là pour vous aider et on va s'arranger pour que ça fonctionne et que votre cours soit réussi exactement l'ambiance à Elicraft elle est chaleureuse mais elle se veut constructive en fait parce qu'il y a une phrase qui tourne souvent dans l'école et que les gens connaissent c'est qu'il n'y a jamais de porte fermée à Elicraft toutes les portes de tout le monde restent ouvertes en permanence pour justement pouvoir permettre d'accueillir un élève qui a une question et qui souhaite du coup avoir sa réponse la chance est que tout le staff est au moins pilote si ce n'est instructeur donc a priori la première personne que vous croisez va être capable de vous apporter la solution vous aider et prendre le temps et ben voilà de pouvoir lever les doutes et du coup d'avancer au mieux dans votre formation de la façon la plus efficace donc vous êtes dans les meilleures dispositions pour pouvoir apprendre il n'en reste pas moins que effectivement l'AEC n'est pas un programme qui est nécessairement facile l'AEC est un programme qui nécessite beaucoup de travail à la maison on travaille parfois jour et nuit surtout avant le test écrit voilà il y a un certain niveau d'exigence mais qui permet aussi à la fin de faire une sélection parmi les meilleurs profils il faut en être conscient oui alors oui effectivement c'est Benjamin le gestionnaire c'est moi qui suis en général plus au quotidien dans l'accueil des étudiants effectivement il reste des places pour cet an il nous en reste trois actuellement donc n'hésitez pas à manifester votre intérêt si vous souhaitez enclencher les procédures rapidement je suis très facilement joignable par courriel vous avez mon adresse qui est dans le bandeau sur le site internet d'Elicraft donc on peut communiquer très rapidement je suis assez joignable aussi par téléphone et je suis là pour vous donc si vous souhaitez du coup démarrer cette formation à très court terme venez vers moi et puis on va s'occuper de tout ça ensemble je vais vous accompagner là-dedans ok alors ça c'est des questions qui sont un peu spécifiques je vais rester là ici devant tout le monde d'un point de vue assez général pour les conversions de licence n'hésitez pas à venir vers moi je vais vous expliquer comment faire mais sachez que c'est possible de convertir votre licence et de vous intégrer au programme ça dépend de quel pays est issue votre licence ça dépend de votre expérience de vol ça dépend du type de licence il y a pas mal de spécificités qui ne concernent pas tout le monde ici donc contactez-moi directement juste à la fin du webinaire si vous voulez et ça me permettra d'aller directement répondre à votre propre besoin à vous-même mais oui il n'y a aucun problème c'est des situations qu'on vit oui ça se fait très confortablement aucun souci tout est bon on a mis sur les questions généralistes est-ce que ça serait efficace de faire de la théorie APPL et ISAC avant de faire ce sujet de la stratégie alors faire commencer la théorie en amont oui c'est possible sachez que nous encore une fois la formation est faite pour quelqu'un qui ne sait pas du tout comment fonctionne un hélicoptère qui n'en a jamais approché qui n'en a jamais piloté donc ne vous mettez pas de pression pour pouvoir essayer d'être arrivé armé parce que vous n'en avez pas besoin tout simplement oui effectivement vous pouvez commencer si vous le souhaitez à faire de la théorie que ce soit en Europe ou en Amérique les programmes de formation théorique sont relativement semblables entre les régions mais ça fait engager des coûts qui ne sont pas forcément nécessaires pour pouvoir parfaitement réussir votre formation à ici exact on a tout le matériel on a tout ce qu'il faut ici pour votre apprentissage si jamais le cas par contre juste avant d'arriver lorsque vous êtes inscrit par exemple à une session ou par exemple septembre prochain et que vous aimeriez avoir un peu de matériel pédagogique on vous envoie les livres qu'on va utiliser ça c'est possible il n'y a pas de problème exactement ok on a abordé du coup a priori tous les points sur la formation et ça a l'air d'être complet pour tout le monde encore une fois si certaines questions vous viennent par la suite du coup de ce webinaire n'hésitez pas à nous contacter on prendra évidemment le temps d'appeler tout le monde de répondre par quoi c'est plus pratique pour vous à chacune de vos questions c'est très important que vous puissiez obtenir toutes les informations dans ce projet là pour que vous puissiez être voilà en mesure de décider donc on peut voilà commencer à aborder du coup le profil et l'évolution d'une carrière de pilote d'hélicoptère est-ce que tu peux mettre la slide après n'est-ce que tu as bien merci donc voilà je vous ai fait un petit schéma qui va essayer d'être exhaustif pour vous décrire le profil d'un pilote d'hélicoptère et qu'est-ce qu'une carrière de pilote d'hélicoptère j'ai décidé de vous mettre en avant quatre traits de personnalité qui sont appréciés voire même intrinsèques aux pilotes d'hélicoptère la première lorsqu'on parle d'une formation de pilote d'hélicoptère lorsqu'on veut rentrer dans ce métier la clé de voûte de tout ça va être votre motivation évidemment c'est un investissement qui est colossal à plusieurs niveaux c'est une formation qui coûte très cher c'est une formation qui nécessite beaucoup d'heures de travail c'est une formation qui est exigeante en tant que telle sur plusieurs aspects donc votre motivation dès les premiers jours de formation va être primordiale pour pouvoir persévérer parce que lorsque la formation est exigeante les premières années d'un pilote d'hélicoptère aussi pour trouver votre premier travail il va falloir que vous démontriez le meilleur de vous-même il faut que vous montriez au chef pilote qui s'intéresse à vous que vous êtes quelqu'un de rigoureux que vous êtes quelqu'un de travailleur que vous êtes quelqu'un qui est prêt à travailler sans aucune concession pour faire tout ce qu'on lui demande afin de se faire valoir en tant qu'individu un jeune pilote qui arrive dans une compagnie il va être recruté en tant que pilote mais il va être recruté avant tout en tant qu'individu parce que des jeunes pilotes il y en a plusieurs des postes disponibles pour les jeunes pilotes il y en a moins donc on va venir chercher l'individu qui est intéressant à 100 heures de vol quand vous arrivez dans une compagnie vous savez pas faire grand chose avec un hélicoptère encore une fois parce que ce qu'on fait avec les hélicoptères au Canada c'est difficile ça nécessite de l'expérience ça nécessite des heures de vol ça nécessite du vécu donc le recruteur il va venir chercher un individu sur lequel il peut miser sur lequel il va pouvoir avoir confiance pour à terme lui confier une machine qui vaut parfois plusieurs millions de dollars dans laquelle il va faire des choses qui sont difficiles qui sont parfois risquées qui sont parfois aussi pas nécessairement maîtrisées par ses pilotes donc il va nécessiter du jugement de la part du pilote donc il va falloir que vous vous démontriez que vous avez toutes ces aptitudes dans un premier temps cette motivation elle doit vous porter à aller chercher ce premier travail peu importe où il est peu importe les conditions peu importe le salaire il faut en général il y a cette phrase qui arrive très rapidement dans le milieu de l'hélicoptère on résume l'opportunité d'avoir un premier travail dans l'hélico par quelqu'un qui vous dit j'ai un job pour toi vous dites oui vous ne savez pas vous ne savez pas quoi vous ne savez pas combien c'est payé vous ne savez pas quelle machine vous allez voler mais par contre tout ce que vous savez c'est que vous avez l'opportunité de mettre le pied dans une compagnie d'hélicoptère quelle qu'elle soit et que à terme à la clé il y a nécessairement des heures de vol et ça c'est vraiment vraiment important quand on veut démarrer sa carrière d'aller chercher toutes les possibilités pour pouvoir voilà obtenir ce premier contrat et l'investissement financier peut paraître important l'investissement personnel l'est encore plus sans que vous le sachiez en fait dès le jour 1 de votre formation vous êtes déjà en évaluation dans votre jour donc jour 1 vous mettez le pied à l'école vous allez côtoyer des pilotes vous allez côtoyer des instructeurs des élèves vous allez côtoyer du monde que vous allez évoluer dans votre carrière dans l'industrie et on commence déjà à vous évaluer si vous êtes un bon profil si vous avez les 4 critères qui sont là c'est garanti vous allez trouver du travail vous allez percer dans l'industrie par contre comme Benjamin dit c'est important il y a de l'investissement personnel à faire il faut être débrouillard il faut être autonome il faut être investi c'est très important exactement quand on parle d'autonomie on parle notamment en termes de prise de décision évidemment quand on est pilote on est tout seul à bord de la machine on n'a pas de copilote les pilotes délicos et c'est à vous de déterminer une situation qui est à risque une situation qui ne l'est pas et de prendre la bonne décision en fonction de toutes les contraintes c'est à dire la satisfaction des clients le coût du vol et évidemment la sécurité en tant que telle quelqu'un d'autonome va être très apprécié dans ses premières semaines en tant que jeune pilote parce que on demande aux jeunes pilotes de savoir tout faire et d'être très proactif je vous donne des exemples très concrets sur les jeunes pilotes qui travaillent actuellement chez l'Inter ils sont trois c'est des anciens élèves d'Elicraft c'est à eux que revient la responsabilité de déneiger l'hélipad quand il est tombé de la neige la nuit de nettoyer les machines de sortir les machines de garantir que tous les locaux sont viables et propres et pour cela le chef pilote d'Elicraft ne va pas appeler les jeunes en leur disant il est tombé 10 cm de neige cette nuit il faut que tu viennes déneiger cette nuit parce que j'ai besoin de mon hélico à 7h du matin non c'est le jeune pilote qui est capable de le déterminer tout seul et il a en fait très peu de contact avec le chef pilote le moins il a de contact avec le chef pilote le mieux le chef pilote va s'emporter et le jeune pilote va pouvoir se valoriser donc cette notion d'autonomie de proactif et de proactivité pardon elle est capitale dans tous les volets de votre métier de pilote le troisième avantage que j'ai choisi de vous mettre avant c'est la mobilité d'un pilote d'hélico par essence le pilote d'hélico pilote un engin de transport donc à fortiori on va très vite parcourir de la distance voyager couvrir du terrain et du coup pas nécessairement devoir rentrer à la maison tous les soirs les pilotes d'hélicoptère l'été ils partent sur des missions qui durent parfois 30 à 40 jours avant de revenir deux semaines à la maison ils ne rentrent pas avant donc à fortiori ils sont capables effectivement d'avoir une certaine indépendance et de pouvoir vivre un petit peu partout la mobilité elle est très importante quand on parle de chercher du travail également encore une fois en tant que jeune pilote vous allez non pas couvrir les compagnies d'hélicoptère uniquement à Montréal ou uniquement au Québec vous allez chercher du travail partout au Canada si vous me dites que vous souhaitez devenir pilote d'hélicoptère à Montréal je vais vous dire que ce n'est pas impossible mais ça va être très difficile parce que des compagnies d'hélicoptère à Montréal il n'y en a que trois si là par contre vous me dites que vous souhaitez chercher du travail partout au Québec on vient de s'ouvrir un petit peu plus les portes de l'emploi et on vient de s'offrir un peu plus d'opportunités si là vous êtes prêt à travailler au Canada ou même partout dans le monde peu importe quel travail moi ce que je veux c'est réussir à mettre le pied dans un hélicoptère oui je n'ai aucun mal à vous dire que si vous avez le bon profil et que si vous vous donnez les moyens vous allez devenir pilote d'hélicoptère mais voilà ça nécessite énormément d'efforts et de cocher certaines cases en amont la dernière qualité que j'ai mis en avant c'est l'aspect communiquant d'un pilote d'hélicoptère pour deux raisons essentielles c'est que d'une part quand on est jeune pilote la première offre d'emploi elle va être souvent acquise au travers de leur réseau ce réseau quand vous êtes dans une école comme Intra vous le faites autour de l'école autour de nos clients autour des liens terre aussi qui est un énorme opérateur et vous allez pouvoir côtoyer au quotidien les pilotes le directeur des opérations les chefs pilotes et du coup nouer des premières interactions avec des pilotes expérimentés qui sont là depuis un certain moment et qui eux ont du réseau et sont du coup au courant de ce qui se passe dans le monde de l'hélico et à un autre niveau au delà de vous du coup vous octroyer un réseau en étant bon communicant vous allez pouvoir aussi vous valoriser en tant que pilote auprès des clients aussi puisque comme je disais tout à l'heure un pilote d'hélico il faut qu'il s'en occupe de ses clients ils sont à côté et un pilote qui satisfait ses clients c'est un pilote qui va satisfaire son opérateur j'ai tendance moi à prendre l'exemple de notre page TripAdvisor sur Helicraft où nos clients laissent des messages sur TripAdvisor quand ils ont fait un vol avec nos pilotes et c'est pas Helicraft qu'ils viennent remercier ils viennent remercier leur pilote Noemi ils viennent remercier leur pilote Lucas parce que pour eux et bien qui leur a offert la possibilité de vivre un si bon moment et d'avoir une si bonne qualité de service c'est pas Helicraft c'est Lucas et cette réalité à notre échelle dans le monde touristique elle est valable aussi dans le travail aérien il y a certains contrats où on exige tel 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 pilote parce que les clients ont l'habitude de travailler avec tel pilote et qu'il est capable de leur délivrer la qualité de service qu'ils attendent d'un pilote donc c'est un cercle vertueux pour le pilote pour le client pour l'opérateur et la qualité intrinsèque à tout ça c'est vraiment le profil du pilote et non plus ses techniques de pilotage cet aspect-là est très important parce que comme Benjamin dit si exemple partant en contrat avec un groupe de géologues par exemple pendant 30 jours dans le Grand Nord du Québec les géologues vont se rappeler du pilote avec qui ils ont passé 30 jours et non de la compagnie derrière qui n'auront pas vu aucun autre employé de la compagnie donc communication ce pilote-là va être importante afin de représenter la compagnie auprès des clients exactement donc au-delà des qualités intrinsèques du pilote je vous ai mis en bas une frise qui vous montre l'évolution d'une carrière de pilote en fonction de son expérience et en fonction des diplômes qu'il va pouvoir acquérir c'est une frise qui se veut très générale on a tendance à dire dans le milieu de l'hélico que vous allez rencontrer 1000 pilotes vous allez avoir 1000 histoires et 1000 évolutions de carrière la frise ici elle vous présente un schéma global des opportunités qui vont vous être offertes donc vous commencez à 100 heures vous avez un CPL vous avez du coup un niveau de compétence qui est de base donc vous allez faire des vols qui sont basiques vous allez faire du transport de packs essentiellement donc amener des clients d'un point A à un point B c'est aussi très rapidement les premiers travaux aériens que vous allez pouvoir faire parce que c'est pas très compliqué c'est tout ce qui est vol photo vol vidéo ça reste des techniques de pilotage qui sont spécifiques on pilote plus là pour le confort de passager on pilote pour avoir du coup un vol efficace et mettre le photographe ou le vidéaste dans les meilleures prédispositions pour qu'il puisse faire son travail ça permet d'acquérir une première expérience dans le travail aérien puis les heures de vol vont monter vous avez 150 heures de vol et là vous êtes éligible à aller chercher la licence américaine comme on l'a expliqué 150 heures de vol avec le vol de nuit et la formation au droit que vous avez dans la EC vous pouvez l'avoir en une journée et là vous vous ouvrez les portes de tout le marché international vous allez pouvoir postuler en Afrique en Asie en Amérique du Sud et en Amérique du Nord évidemment grâce à cela donc c'est vraiment un atout pour vous qu'on incite du coup à aller chercher parce que eh bien on s'enlève une épine du pied avec cela vous avez accès à toute la planète sauf les 27 pays de l'Union Européenne exactement puis les heures de vol montrent vous arrivez aux alentours de 250 heures de vol et là les premiers contrats de travail aérien un peu plus poussé vont vous être accessibles on va parler d'inspection de lignes où vous volez au-dessus des lignes électriques vous volez en dessous aussi des lignes électriques pour la compagnie Hydro-Québec en général vous faites ça en 44 mais certains pilotes aussi vont pouvoir déjà les faire en ASTAR à ce niveau-là l'épandage qui est une partie très spécifique du métier de pilote d'hélicoptère va vous être accessible aussi à ce niveau-là l'épandage c'est très particulier on vole très vite très bas au-dessus des champs sur des manœuvres qui sont parfois acrobatiques et ça nécessite un petit peu de métier donc c'est pour ça que ça va vous être accessible uniquement à partir de 250 heures de vol en général pas avant et 250 heures de vol aussi c'est le minimum d'expérience requis pour devenir instructeur de vol l'instruction de vol elle ne peut pas se faire directement après le CPL il faut vivre un petit peu l'hélicoptère pratiquer faire ses propres vols en tant que pilote commercial pour pouvoir être capable de l'enseigner donc dès que vous avez 250 heures en commandant de bord vous allez pouvoir rentrer dans la formation instructeur de vol la formation instructeur de vol c'est 4 mois de formation à peu près 2 examens théoriques 1 examen en vol vous avez 25 heures de vol à faire et de là vous allez 30 heures c'est peut-être moi qui me trompe c'est 25 heures au sol 30 heures en vol my bad et vous avez du coup accès à un métier de pilote d'hélico dans lequel vous allez pouvoir voler toute la journée vous avez un travail qui est du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures et vous allez voler lorsqu'il fait beau 4-5 heures par jour donc c'est un tremplin qui est très efficace pour faire monter ses heures de vol rapidement les instructeurs chez nous helicraft volent entre 400 et 600 heures par année par contre voilà c'est des vols qui se font sur R22 R44 c'est que du vol sur des machines à piston et c'est toujours les mêmes vols puisqu'on parle de formation de pilote donc c'est un métier qui est très spécifique qui a ses avantages qui a ses inconvénients aussi qui vous sera accessible du coup à ce moment là à helicraft on forme en moyenne un instructeur par année qui travaille du coup derrière chez nous ensuite l'expérience augmentant quand vous avez 500 heures de vol c'est le minimum demandé pour pouvoir faire de la lutte à incendie la lutte à incendie c'est très spécifique vous volez au dessus des flammes dans des régions qui sont complètement désertes puisqu'en général au Canada c'est vraiment au milieu du bois loin des villes ça fait énormément voler les hélicoptères la lutte à incendie ici évidemment le territoire étant tellement grand qu'il y a beaucoup d'hélicoptères qui font ce type de vol et donc beaucoup de pilotes c'est une très bonne façon de peaufiner ces techniques de pilotage d'aller au bout des capacités de la machine c'est une compétence qui est très recherchée par la suite pour tout ce qui est opérations un petit peu plus spécialisées évacuation médicale et plateforme offshore ça ça intervient qu'à 1000 heures de vol et comme on vole dans des conditions en évacuation médicale et en plateforme offshore qui ne dépendent pas de la météo qui ne dépendent pas de n'importe quelle autre condition et bien il faut avoir déjà vécu l'hélicoptère avoir accumulé une expérience assez variée pour pouvoir être capable d'assumer ces vols là et à 1000 heures de vol aussi quand on parle de diplôme et bien c'est le minimum requis pour pouvoir passer votre ATPL donc l'ATPL c'est le diplôme de pilote de ligne d'hélicoptère la différence entre le CPL et l'ATPL c'est que l'ATPL va pouvoir vous permettre de piloter les plus gros hélicoptères et en général dans n'importe quelle condition y compris les conditions de vol aux instruments c'est à dire quand il neige quand il y a du brouillard etc vous allez être capable de décoller et du coup de faire des opérations hélicoptères qui sont très spécifiques c'est donc réservé aux pilotes les plus expérimentés sur des appareils équipés et plus longs exactement voilà donc j'ai essayé d'être relativement exhaustif sur cette présentation si je peux la résumer en tant que telle et j'insiste je veux vous le dire ça est-ce que c'est facile de devenir pilote d'hélicoptère non c'est pas facile on a essayé de vous expliquer les qualités intrinsèques et quelles étaient les possibilités pour vous de vous mettre dans les bonnes conditions il n'est pas facile de devenir pilote d'hélicoptère et on en connaît en général très peu autour de nous tout simplement parce qu'il y a peu de compagnies d'hélicoptère parce que c'est un métier effectivement qui est très pointu qui est très technique et donc qui est réservé à certains profils l'accès au premier job de pilote d'hélico reste compliqué et c'est le nerf de la guerre une fois qu'on a mis le premier pied dans une compagnie ensuite en général les opportunités d'emploi vont s'enchaîner mais il faut vraiment tout mettre personnellement pour pouvoir du coup aller chercher ce premier emploi pendant 3 ans vous allez être le jeune pilote qui est encore en phase d'apprentissage au bout de 3 ans vous allez avoir ces 250 heures ou ces fameux 500 heures de vol même qui vont vous permettre d'être pilote opérationnel savoir tout faire un hélicoptère en plus en général avec toutes les machines de la compagnie et là à ce moment là vous aurez réalisé votre rêve avant on est très clair dessus on réalise pas son rêve on apprend le métier de pilote d'hélicoptère et c'est vraiment pas facile mais c'est une condition sine qua non par laquelle il faut passer pour pouvoir être bon dans son métier pour pouvoir tout simplement avoir toutes les compétences et être capable d'assumer toutes les responsabilités qu'on va vous demander une fois arrivé à ce niveau on a tous ici on est tous pilotes on a tous cherché une solution plus facile pour devenir pilote d'hélicoptère personne n'a réussi à la trouver tout simplement parce qu'elle n'existe pas et parce que ce parcours initiatique du jeune pilote d'hélicoptère est important pour pouvoir faire des pilotes qui sont pleinement opérationnels qui volent en toute sécurité et qui peuvent délivrer la qualité de service qu'on attend d'un pilote d'hélicoptère malheureusement il y a des étapes à suivre il y a des efforts à mettre et lorsque vous allez progresser dans votre carrière des pilotes vous allez comprendre pourquoi il faut faire ces efforts-là et vous allez comprendre pourquoi à la sortie de la formation à 100 heures de vol on ne vous en voit pas avec un ASTAR avec des clients à 5 heures de vol dans le nord en région éloignée il y a des raisons pour ça il faut faire le processus et on choisit les meilleurs évidemment pour faire ce type de travail si c'était trop facile de faire ce métier drive bien tout le monde le ferait exactement donc on a peut-être des questions on a traité toutes les questions super d'accord parfait donc on va pouvoir oui on va pouvoir effectivement du coup vous envoyer le petit sondage sur cette partie concernant l'employabilité et la carrière d'un pilote d'hélico encore une fois on vous laisse une petite minute pour y répondre si entre temps vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser et on y répondra juste après du coup le sondage complété tout est bon ok il y a des questions pour après c'est parfait donc on va pouvoir continuer la présentation et donc aborder voilà le programme carrière plus qui est le programme d'embauche d'hélicraft qui est un tremplin pour nos étudiants finissants pour acquérir justement cette première expérience de pilote d'hélicoptère alors c'est quoi ce programme carrière plus en quoi il consiste voilà c'est la slide d'après donc c'est un programme dans lequel hélicraft hélicraft embauche ses étudiants finissant pendant 12 mois pour devenir pilote d'hélicoptère commercial donc c'est nos jeunes pilotes que vous voyez ici sont 6 cette année qui effectuent tous les vols commerciaux d'hélicraft donc tu peux mettre la slide après voilà la formation le programme carrière plus pardon il est accessible à tous il est entièrement gratuit il y a en plus une rémunération à la clé il faut vraiment considérer ce programme comme un stage parce que vous êtes payé 40 dollars par an de vol vous êtes payé uniquement à l'heure de vol donc c'est pas un programme qui est lucratif et c'est pas quelque chose qui va vous apporter de l'argent mais on n'est pas là pour ça hélicraft nous on n'a aucune on n'a aucune on ne se cache pas du fait que c'est uniquement une première expérience professionnelle pour vous dans laquelle vous êtes encadré par des personnes qui sont en plus vos anciens instructeurs dans un cadre que vous connaissez puisque vous avez effectué 100 heures de vol dans les machines et dans la zone de Montréal donc c'est la solution la plus confortable pour mettre un premier play dans l'emploi de pilote d'hélicoptère et ce stage va vous permettre d'apprendre le métier de pilote d'hélico gérer toutes les opérations gérer des clients acquérir votre expérience dans la gestion d'un vol et vos techniques de pilotage je peux vous en parler mais je pense que les meilleures personnes pour vous en parler vont être Lucas et Noémie donc on va vous laisser venir du coup peut-être juste faire une petite spécification mais j'aimerais mentionner oui le programme est accessible à tous mais à tous les étudiants qui font l'ASC chez le Graf très important exactement c'est réservé à nos étudiants donc vous pouvez venir au pupitre et puis on va décrire donc rebonjour à tous nous on va juste vous décrire donc on va juste vous reparler de notre comment je peux dire de nos missions de ce qu'on effectue un peu tous les jours à l'e-craft ce que l'e-craft nous autorise à faire et comment notre carrière progressera dans l'avenir grâce au Tremplin Carrière Plus donc qui est la suite de notre formation à l'e-craft donc c'est ça donc on va juste aussi vous reparler un peu de nos parcours donc comme on vous disait tout à l'heure donc on est tous les deux pilotes commerciales moi je suis aussi maintenant responsable marketing pour Benjamin depuis quelques mois j'ai 215 heures de vol et puis et puis c'est ça donc j'ai commencé ma formation en 2019 j'ai été embauchée en 2020 pour Hellicraft comme pilote et puis maintenant je fais ma deuxième année de jeune pilote plus responsable marketing moi je m'appelle Lucas comment on se prend tout à l'heure donc je suis un jeune pilote donc j'ai fait ma formation ici en 2020 en janvier 2020 et donc j'ai passé mes un an j'ai fait le programme AEC que Ben vous a présenté plus tôt ensuite donc j'ai été embauché donc par Hellicraft en tant que jeune pilote comme Benjamin là aussi l'avait précisé je suis un pilote daltonien donc ce qui est assez non enfin pas très commun pour un pilote mais ça fonctionne d'être daltonien on peut parvenir à ses rêves tout de même donc là on va vous expliquer un peu tous les vols qu'on fait durant l'année donc déjà les tours de Montréal donc Lucas tu peux en parler donc les tours de Montréal c'est la mission qu'on pratique le plus donc à Hellicraft donc Hellicraft il propose deux gros tours de ville donc un tour de ville de 20 minutes et un tour de ville de 30 minutes et c'est les deux missions qui sont les plus connues donc à Hellicraft donc les tours de Montréal ils comprennent aussi donc c'est notre plus grosse partie de vol mais on fait aussi pendant l'automne et les couleurs donc l'été indien on fait aussi des vols dans l'est de Montréal donc là où il y a les petites montagnes les monts donc c'est ça on fait des vols avec les couleurs autour des lacs et des montagnes ensuite donc on fait des baptêmes de l'air comme vous pouvez voir sur les photos donc on va se présenter sur des événements des campings des festivals un peu tout genre d'événements et ça donc on prépare notre saison en avance donc durant le début d'année pour contacter tous les festivals les campings et tout ça pour qu'on puisse se rendre sur place c'est ça on contacte donc tous les prestataires pour nous qui pourraient être intéressants pour proposer des tours d'hélicoptère soit en baptême ou des tours de festivals et compagnie c'est ça et juste une petite précision pour les baptêmes de l'air que tu voulais dire donc pour les bâtons de l'air aussi ce que Benjamin vous disait pour la formation donc on a des étudiants qui viennent nous aider les week-ends et donc c'est à nous de tout mettre en place donc de transporter les hélicos de refioler les hélicos sur place de créer le stand et d'accueillir la clientèle donc c'est vraiment nous qui nous occupons de toute cette partie aussi en tant que jeune pilote c'est ça ensuite donc là la photo que vous voyez c'est lors de nos vols photo qu'on fait pour Helicraft ou pour des clients donc on peut faire les vols photo en formation donc avec deux hélicos comme vous pouvez voir sur l'image donc les vols photo sont un peu plus spécifiques que les tours de Montréal c'est pas par ça qu'on commence en général quand on devient jeune pilote on attend un petit peu avant de faire les vols un peu plus spéciaux donc voilà donc là c'est un vol photo donc c'est très intéressant comme vol à faire et donc là la dernière chose aussi qu'on effectue c'est les transports VIP donc on est souvent amené à partir dans d'autres villes au Québec et même en Ontario donc la photo de gauche que vous voyez c'est à Ottawa au casino donc ça arrive souvent qu'on amène des clients à Ottawa au Mont-Tremblant on peut aller partout au Québec moi j'ai fait récemment donc des déposes de clients au spa Balméa qui est environ 40 minutes de vol d'Helicraft et puis aussi des transports pour aller au Mont-Tremblant passer le week-end pas pour moi mais pour les clients donc voilà ok parfait bon merci Lucas et Denis je crois que c'était qui mieux que pour pouvoir en parler quand on dit qu'il faut savoir tout faire quand on est pilote d'Helico il faut savoir aussi parler devant une caméra je pense qu'ils étaient plus stressés que pour leur premier décollage en hélicoptère sur ce coup-ci et donc concernant les conditions de recrutement les conditions d'accès et les exigences qu'a Helicraft envers ces jeunes pilotes c'est Florian notre chef pilote qui va vous en parler bonjour à tous écoutez moi je suis le chef pilote ici à Helicraft j'ai environ 2500 heures de vol j'ai une licence canadienne et aussi une licence européenne dont j'ai pu voler sur les deux continents ma formation m'a commencé dans le même style grâce à une carrière le programme carrière ce qui m'a permis de pouvoir monter les premières heures au début qui sont toujours difficiles à trouver j'ai pour charge ici à Helicraft de trouver les meilleurs profils qui vont correspondre aux valeurs d'Helicraft donc qu'est-ce qu'on va chercher ? on va chercher tout simplement des jeunes pilotes qui vont avoir beaucoup d'investissements personnels et qui vont avoir les valeurs du travail c'est un métier qui va vous demander beaucoup beaucoup d'investissements beaucoup de temps passé ici et bien sûr il va falloir montrer votre débrouillardise être proactif sur les différents vols je tiens aussi à signaler qu'il faut toujours continuer à avoir la soif d'apprendre car votre cursus lors de votre passage ici vous permettra d'étoffer tout simplement votre niveau je tiens aussi à souligner le point suivant être bilingue n'est pas une nécessité mais c'est quand même un très bon point pour vous on le voit notamment au niveau des vols ici qu'on voit tous les jours voilà pour ça les gens viennent ici avec différentes différentes armes je dirais dans leur bagage le poste est ouvert à tout le monde n'importe qui peut devenir pilote pro chez Helicraft mais il va falloir tout simplement vous démontrer votre intérêt et votre niveau quel avenir peut-on dire au niveau des jeunes ici ensuite pour Helicraft et bien vous allez vous allez avoir la possibilité dans un deuxième temps je dirais de pouvoir combler les différents départs à la retraite qu'il va y avoir dans les années à venir que ce soit chez Helicraft ou dans les grosses compagnies aux alentours il faut savoir aussi qu'en 2022 le temps de travail au niveau du Canada va être raccourci ce qui va favoriser l'embauche des jeunes pilotes la COVID actuellement ne nous touche pas vraiment car on a beaucoup de spécialités dans l'hélicoptère comme le secours aux victimes le largage d'eau ce sont des métiers qualifiés essentiels donc le vol en hélicoptère continue à se faire et bien sûr il faut souligner aussi qu'on a toujours beaucoup de projets dans le nord que ce soit la recherche minière les découvertes biologiques ainsi de suite donc il y en a beaucoup d'heures de vol à faire et à prendre pour vous les jeunes pilotes dans les premiers métiers que vous pourrez trouver bien sûr jeunes pilotes comme ici à Helicraft ou dans des petites compagnies pour commencer avant de rebondir sur des grosses compagnies il y a le métier aussi comme disait Benjamin de gauphère de helper c'est à dire préparer tout simplement les installations pour qu'elles soient prêtes quasiment H24 au niveau des plus grosses compagnies et bien sûr pourquoi pas de l'instruction au sol qui est une possibilité lorsque vous êtes pilote de pouvoir augmenter vos heures de vol et vos connaissances et pour finir pourquoi pas être un pilote privé donc ici parfois nous avons des pilotes privés qui ont leur propre hélicoptère et pour étoffer ou parce qu'ils n'ont pas le temps ils souhaitent bénéficier d'un pilote professionnel qui sera dédié comme un chauffeur de limousine si vous voulez quelques conseils que je pourrais vous donner pour persister pour être pris chez nous ou dans des compagnies et bien tout simplement être rigoureux être ponctuel avoir toujours une bonne présentation la première image souvent va trancher dans les 5 premières secondes on va savoir si la personne veut l'embaucher ou pas les gens jugent souvent visuellement alors toujours arriver prêt c'est toujours mieux on sait jamais peut-être que la personne qui va franchir la porte ce sera votre futur employeur donc si vous arrivez toujours dans un bon cadre une bonne présentation ça ne pourra que vous aider bien entendu comme disait Benjamin la disponibilité et la mobilité nous avons du travail autour de Montréal mais la plupart du travail ici au Canada se situe dans le bois donc ça peut être de part des petites rotations mais ça peut aller jusqu'à des rotations d'une quarantaine de jours donc pouvoir effectuer cela ça va être une nécessité au départ pour vous pour trouver les premiers jobs bien sûr être motivé travailleur et multitâche un pilote d'hélicoptère comme vous avez vu avec nos jeunes pilotes et bien tout simplement il faut savoir voler mais bien sûr prendre en compte les clients prendre en compte les hélicos gérer son fuel bref tout un tas de tâches annexes qui entourent le métier de pilote mais bien sûr nous ici grâce à l'AEC on va pouvoir vous donner les armes pour effectuer tout ça et vous serez formé pour cela Benjamin si tu peux venir je ne vois pas très bien j'ai une autre titre ici donc comment le comment intégrer finalement Helicraft concrètement sur notre cursus ici et bien chaque année nous allons embaucher environ 4 à 8 personnes actuellement j'ai 6 jeunes pilotes je dirais en plus des pilotes plus étoffés qui font des missions un peu plus variées ces jeunes pilotes donc comme vous l'avez vu avec Lucas et Noemi vont avoir à effectuer tout simplement des circuits bien balisés je dirais autour de Montréal ce qui va leur permettre d'acquérir un bon niveau si vous voulez de vol mais aussi de gérer les clients de pouvoir faire aussi des vols un peu plus VIP un peu plus privatisés chose que vous retrouverez plus tard si vous voulez rentrer en Europe ou partir dans d'autres pays donc voilà les qualités ça je vous en ai parlé que ce soit être rigoureux être autonome ou avoir les qualités humaines nécessaires ici aux valeurs de Helicraft on est à une petite équipe donc il est certain qu'on veut des gens qui ont tous le même profil travailleur autonome et puis plutôt un bon petit sens de l'humour ça ne mange pas de pain comme dirait l'autre donc on vous souhaite au niveau de la formation bien sûr de réussir mais il faut s'en donner les moyens quand on rentre ici chez Helicraft dès le premier jour il faut se donner à fond ok on ne peut pas faire une formation à moitié c'est une formation qui est assez longue mais qui doit être investie vraiment à 200% si vous voulez réussir et nous montrer que vous avez le niveau on donne la même formation à tous les jeunes à la fin par contre on se rend compte qu'il n'y a pas du tout le même niveau entre certains dû tout simplement à l'investissement et au travail que vous allez fournir c'est vous qui avez votre destin en main moi après je ne fais que choisir les meilleurs profils donc si vous êtes des meilleurs c'est à vous de nous montrer que vous êtes des meilleurs le vol va progresser au cours des années et des heures d'expérience de vol la théorie et la motivation et la persévérance ainsi que le travail ça c'est à vous de nous le montrer voilà pour ça donc comme dit Benjamin ou comme dit votre ami et notre patron Jimmy Joubert le premier jour vous franchissez la porte ici votre embauche commence déjà exactement voilà exactement vous rentrez directement dans la réalité du pilage je te remercie Florian pour cette précision sur le programme qui a la plus vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la formation du coût et surtout l'employabilité pendant ce chapitre là j'ai pris quelques petits notes donc je vais me permettre d'étoffer un petit peu les explications on nous demandait le salaire d'un pilote le salaire d'un pilote débutant il va être au salaire minimum simplement comme un stagiaire donc vous allez débuter les deux premières années vous allez gagner entre 30 et 40 000 dollars c'est pas grand chose mais la raison principale c'est qu'un pilote ça gagne sa vie au sol avec un certain taux horaire en général autour de 15 dollars de l'heure et en vol vous allez gagner à peu près entre 60 et 100 dollars de l'heure de vol les premières années vous savez pas faire grand chose donc vous voulez pas beaucoup vous apprenez donc du coup le salaire est moins et puis plus vous accumulez d'excellences et des heures de vol plus le chef pilote va pouvoir vous faire faire des vols un peu plus compliqués donc plus vous allez voler et en général à la troisième année date à laquelle vous allez commencer vous allez commencer les vols avec la patrouille de ligne et peut-être la saut de feu vous allez du coup passer sur une échelle de 40 à 55 000 à peu près et puis plus vous volez et bien plus vous gagnez d'argent donc un salaire d'un pilote expérimenté c'est-à-dire un pilote qui a à peu près 5 ans de métier il va gagner entre 60 000 et 85 90 000 dollars par an dépendamment de la compagnie pour laquelle il travaille dépendamment du nombre d'heures de vol qu'il effectue et aussi de la région dans laquelle il vole puisque au Québec on a un peu les parents pauvres de l'hélico les salaires ne sont pas les plus élevés dans l'Ouest c'est beaucoup plus élevé parce que le coût de la vie n'est pas le même parce que les missions non plus à faire ne sont pas les mêmes plus vous faites du travail spécifique plus vous êtes rémunéré pour cela donc les pilotes d'hélico ne sont pas des gens riches les pilotes d'hélico ont une réelle évolution de salaire au fur et à mesure que leur carrière évolue mais les pilotes d'hélico sont des gens qui vivent très bien de leur métier et surtout qui vivent de leur passion on me parlait juste rapidement avant que tu passes un autre point juste pour terminer ça souvent le salaire est quand même proportionnel à la région où on va travailler comme Benjamin disait c'est certain que dans l'Ouest canadien le salaire moyen d'un pilote est beaucoup plus élevé par contre le coût de la vie est beaucoup plus élevé aussi donc généralement ça suit les proportions selon les régions exactement on me demandait aussi comment monter des heures de turbine les heures de turbine elles vont venir naturellement avec votre expérience en général on va prendre deux cas de figure un jeune pilote qui sort d'hélicraft et qui rentre directement chez Elie Inter c'est possible on en a trois actuellement qui sont chez eux eux ils ont uniquement 100 heures d'hélicoptère à piston et Elie Inter exploite que des hélicoptères à turbine c'est ce que je vous ai expliqué ils ont peu d'expérience on ne les connait pas ils sont à priori bons en vol mais avec 100 heures d'expérience par contre on les a recrutés parce qu'on veut des bons employés des individus qui sont autonomes rigoureux débrouillards et travailleurs ils vont faire leurs armes pendant 6 à 8 mois en général ils ne vont pas toucher un hélicoptère on teste l'humain on va chercher l'individu si l'individu répond aux critères de l'employeur l'employeur va miser sur ce jeune pourquoi ? parce qu'il va falloir le former sur Astar une formation sur Astar c'est 10 heures de vol pour l'employeur ça va coûter à peu près 15 000 dollars on ne mise pas 15 000 dollars sur quelqu'un qu'on ne connait pas on va le tester donc au bout de 8 mois une fois qu'il est testé et qu'on sait qu'il est hâte on va lui donner son annotation Astar et de là il va commencer à faire quelques vols en Astar encore une fois les vols les plus faciles au début il va amener les machines d'un point A à un point B en général il fait ce qu'on appelle du dispatch il va amener les machines sur les contrats et puis c'est lui qui va amener la machine c'est lui qui va la ramener le contrat c'est à dire le vol à l'élingue ou la lutte à incendie c'est pas lui qui va le faire c'est le pilote plus expérimenté le jeune pilote va bénéficier de l'expérience du vieux pilote en le regardant faire en apprenant le métier et en travaillant au sol avec lui par la suite plus il vole plus il va acquérir les compétences et en général il y a une barrière dès que vous avez 100 heures d'hélicoptère sur Astar là vous êtes capable a priori d'accéder à tous les contrats donc si on fait une évolution chronologique des heures de vol la première année vous allez peut-être piloter 20 heures la deuxième année vous allez peut-être piloter 50 à 80 heures la troisième année vous allez piloter 200 heures la quatrième année vous allez piloter 500 heures voilà c'est comme ça que ça se passe et donc avec la rémunération qui va avec on me posait aussi la question de savoir si faire ces heures de turbine dans la formation c'était intéressant non nous et les craft on n'a vraiment pas cette vocation à vous vendre une formation sur Astar si ce n'est pas un prérequis parce que l'Astar c'est un hélicoptère qui coûte 1550 dollars de l'heure cette formation elle va vous coûter 170 000 dollars en tout sur sa totalité c'est plus de deux fois plus le prix d'une formation sur R44 et vous n'allez pas tirer deux fois plus de valeur ajoutée de cette formation là donc l'idée c'est tout simplement d'être formé sur R44 d'apprendre à piloter un hélicoptère un hélicoptère ça reste un hélicoptère faites la base sur un hélicoptère à piston et une fois que vous êtes formé éventuellement aller investir un petit budget pour aller chercher une annotation Astar qui va effectivement être un petit plus quand on parlera d'employabilité ça reste un bon compromis encore une fois c'est pas obligatoire à terme si vous êtes embauché dans une compagnie d'hélico sans avoir d'annotation Astar la compagnie va finir par vous payer l'annotation Astar mais c'est pas un prérequis d'avoir une annotation Astar on me pose aussi la question du nombre de pilotes le nombre de pilotes au Canada je le connais pas on a eu par contre des statistiques qui sont faites par l'organisation de l'aviation civile locale ici qui évalue en fait le manque de besoins en pilotes d'hélicoptère entre 2017 et 2020 avant la pandémie il manquait 50 pilotes par an c'est à dire que le fameux baby boom dont parlait Jimmy tout à l'heure créait un delta négatif de 50 pilotes on est bien d'accord que ça fait 150 pilotes qu'il manquait au Canada par contre on est clair là-dessus c'est des pilotes expérimentés c'est des pilotes qui sont capables de faire du travail à l'élingue de la lutte à incendie et qui sont déjà formés en général qui ont au moins 500 heures de vol mais ces pilotes qui ont 500 heures de vol ils ont bien commencé quelque part donc ils vont quitter le poste qu'ils occupaient quand ils ont eu 250 heures de vol et là c'est un jeune qui va prendre leur place et le jeune qui a 250 heures de vol il avait un poste à 100 heures de vol donc c'est un nouveau jeune pilote qui va pouvoir prendre sa place il y a un cercle vertueux qui s'instaurait où il y avait une aspiration des jeunes pilotes vers le haut du fait du manque de pilotes expérimentés et qui bénéficiaient à tout le monde je dis que c'est avant la pandémie encore une fois on le précise la pandémie aujourd'hui elle n'a pas eu de gros impact sur nous par contre elle a stoppé certaines opérations en tant que telles le temps de mettre en place les protocoles sanitaires en place et de réévaluer la façon d'effectuer les opérations donc effectivement l'année dernière il y a eu moins de recrutement en tant que telles parce que on ne savait pas comment pouvoir continuer à opérer nos hélicoptères la machine est repartie la saison redémarre et l'inter a recommencé le recrutement nous aussi de l'autre côté et on a toutes les raisons d'être relativement optimistes là-dessus les compagnies se sont organisées de vivre avec la pandémie les contrats se sont diversifiés donc l'industrie est en train de repartir tranquillement exactement il y avait une dernière question aussi en petit aparté sur la formation AEC on me demandait les conditions pour accéder à la formation AEC encore une fois il n'y en a aucune vous n'avez pas vendu d'être bilingue il vous faut juste obtenir un certificat médical catégorie 1 de transport Canada et d'être particulièrement motivé de travailler voilà est-ce qu'on a d'autres questions Donnie ? ok tu peux envoyer le sondage sur le programme Carrière Plus avant d'aborder la vie au Canada on va vous demander votre opinion sur la description du programme Carrière Plus et le métier de jeune pilote chez E-Craft pendant un an on prend juste 30 secondes pour laisser le temps de répondre et que vous ne manquiez pas les informations qui viennent donc comme je le disais en préambule on parle de formation on parle de projet professionnel en général il y a nécessairement un projet personnel qui se greffe à cela surtout pour nos étudiants qui viennent de l'étranger et qui du coup opèrent un changement de vie global on va essayer de vous projeter dans ce qu'est la vie à Montréal pour ceux qui ne connaissent pas alors pour la vie tu peux mettre le slide d'après s'il te plaît merci donc parlons du logement on vous offre la possibilité de vous loger en tant que tel alors E-Craft nous on a une maison qui est une colocation de 4 chambres dans laquelle on accueille 4 de nos étudiants qui vivent ensemble au quotidien donc eux et nous ont des relations relativement fortes parce qu'ils sont ensemble à la maison et ils sont ensemble à l'école il n'y a que dans l'hélicoptère qui sont tranquilles parce qu'ils sont juste avec leur instructeur mais c'est une des solutions qu'on offre 4 chambres on a aussi 2 autres habitations à côté qui ont 4 chambres chacune et qui sont en fait occupées par des mères de famille ou des personnes qui ont des chambres parce que les enfants sont partis et nous les mettent à disposition toutes les chambres d'E-Craft les 12 sont situées à moins de 10 minutes de l'aéroport en voiture donc c'est très pratique pour vous quand il s'agit de venir le matin à l'école à 6h du matin quand il faut décoller à 7h vous êtes proche de l'aéroport dans un environnement que vous connaissez bien les chambres sont tout confort vous avez lit bureau télé électricité internet chauffage tout est inclus et tout ça pour 600 dollars par mois donc ce qui fait à peu près 400 euros c'est une option qui est réservée aux personnes qui viennent seules les personnes qui viennent en famille ou qui viennent avec des enfants même on ne va pas leur proposer cette solution tout simplement parce que la promiscuité d'une vie en colocation n'est pas la solution la plus confortable pour eux et qu'on va préserver la quiétude des personnes qui elles sont seules dans leur chambre cette option reste offerte vous n'êtes pas obligé du tout d'en bénéficier c'est la solution la plus confortable on ne s'en cache pas parce que vous arrivez vous posez vos valises et vous êtes chez vous si vous faites le choix d'avoir un logement moi je peux même vous aider à aller chercher ce logement avec vous en vous donnant les bons sites internet sur lesquels chercher votre logement les quartiers qui sont viables savoir si c'est un bon prix ou la qualité de prestation qui vous est offerte je vous accompagne vraiment de A à Z là-dedans il n'y a aucun souci on est là pour vous aider lors de votre arrivée ne vous inquiétez pas avec ça il y a aussi près de l'école des blocs en fait avec des chambres étudiantes on est près de l'ENA qui est un cégep qui donne une formation en mécanique il y a peut-être une 75 sans chambre disponible régulièrement pour les élèves donc c'est très accessible très facile voilà donc on vous offre cette option de logement et de vous aider dans toutes vos démarches confortables on parle ici du logement mais c'est pareil dans tout ce qui est ouverture de compte de banque obtention d'une ligne téléphonique etc on s'échange bien évidemment ensemble toutes les bonnes informations pratiques pour pouvoir avoir une arrivée pour vous qui est la plus confortable possible également donc vous avez la possibilité d'occuper un emploi à mi-temps grâce au droit de votre visa étudiant vous avez 20 heures par semaine qui sont autorisés en travail en marge de l'école que ce soit sur le campus ou en dehors du campus vous avez le plein emploi au Canada c'est très facile de trouver un petit boulot on a beaucoup d'étudiants qui travaillent certains dans le service d'autres dans la restauration d'autres qui sont livreurs tout est possible il y en a certains qui travaillent sur l'aéroport aussi parce qu'il y a besoin de manutention pour tout ce qui a trait au refuel des avions etc donc en deux jours vous êtes capable de trouver un emploi 20 heures par semaine ça va vous permettre de vous rapporter à peu près 1000 à 1300 dollars par mois et c'est justement ce que j'aborde dans le slide d'après qui concerne le budget d'études un budget étudiant raisonnable se situerait entre 1100 et 1300 dollars par mois dépendamment de votre rythme de vie je parle bien d'un budget étudiant ok donc qui va servir à payer votre nourriture payer votre logement éventuellement payer aussi les frais de votre véhicule et de votre téléphone avec un petit extra mais qui n'est pas énorme ok c'est quelque chose qui suffit et que les étudiants d'Helicraft nous ont remonté comme info je vous laisserai établir vos besoins et pour ça je vous ai fait un petit tableau à droite pour vous aiguiller sur le coût de la vie au Canada sur différents biens de consommation assez classiques qui sont assez parlants vous allez pouvoir comparer ça à votre train de vie et surtout au prix qui sont pratiqués dans votre pays d'origine pour pouvoir évaluer cela quoi qu'il en soit avant d'obtenir votre visa le Canada va exiger que vous ayez au moins 950 dollars de frais de subsistance par mois lors de vos études je m'explique il va vous demander en plus d'avoir du coup les montants du devis prévu d'avoir aussi une réserve qui va couvrir les frais de vie quotidiens à l'obtention de votre visa vous n'êtes pas obligé de les avoir sur votre compte directement vous devez juste les justifier c'est à dire que si vous allez toucher les rentes d'un loyer dans votre pays d'origine en étant ici ça va compter comme frais de subsistance donc il n'y a pas de soucis si vous n'avez aucune rentrée d'argent prévue pendant votre formation il va falloir par contre les justifier en amont et là il va falloir du coup calculer votre budget avant d'entreprendre ces démarches concernant les visas donc vous obtiendrez un visa étudiant avec Helicraft je vous assiste dans toutes les démarches vous allez voir que c'est plutôt bien fait c'est entièrement électronique maintenant merci le Covid par contre c'est long merci le Covid donc il va falloir 6 à 8 mois d'anticipation avant d'obtenir votre visa et du coup être prêt le jour de la rentrée donc actuellement on est en train de clôturer les rentrées pour septembre ceux qui sont intéressés pour septembre manifestez-vous au plus vite parce qu'il va falloir très vite qu'on engage ces démarches de visa le visa post-étude vous en êtes responsable vous n'allez pas l'avoir avec Helicraft vous allez l'avoir grâce à vos acquis personnels on insiste bien à Helicraft sur l'importance des visas on en parlait tout à l'heure les visas c'est l'unerre de la guerre ça ne sert à rien de penser à faire une carrière de pilotes hélicoptères au Canada si vous n'avez pas de visa pour pouvoir travailler au Canada renseignez-vous les modalités d'obtention des visas évoluent très fréquemment au Canada c'est parfois difficile d'être à jour et de s'adapter donc il vous faut vous tenir à jour sur le site canada.ca vous tenir à jour en vous aidant d'un conseiller en immigration d'un avocat en immigration qui va pouvoir vous aiguiller avec votre profil et vos contraintes personnelles vers la meilleure voie pour obtenir du coup le visa qui convienne et surtout acquérir une certaine continuité dans l'enchaînement de vos visas nous on vous pousse à tout cela mais vous êtes responsable de cela pour cette raison que lorsque vous arrivez au pays commencez déjà à penser à votre situation après le visa post-diplôme comme on dit vous arrivez vous avez 24 mois 12 mois d'études 12 mois post-diplôme préparez déjà la suite ça va vous donner un gros atout comme Benjamin dit si vous voulez travailler ça prend un visa de travail exactement alors voilà parlons de Montréal en Toctel donc la meilleure chose que je puisse vous conseiller si vous ne connaissez pas Montréal et que vous envisagez de venir faire votre formation à Montréal c'est de venir faire du coup une petite visite de la ville alors évidemment en ce moment c'est un nouveau rêve c'est pas possible pour les touristes par contre bien important on est capable d'accueillir nous nos étudiants ici parce qu'ils ont un visa d'études les frontières sont ouvertes pour les étudiants d'ailleurs notre cohorte de mars début de vendredi ils sont tous arrivés sans aucun problème mais Montréal si vous pouvez la visiter faites-le ça vaut le coup ça vous permettra de vous projeter si vous ne pouvez pas on va vous en parler c'est une ville qui est à dimension américaine c'est à dire comme vous le voyez sur la photo il y a des grands gratte-ciels les rues sont sur un schéma très rectangulaire et on se croirait vraiment en Amérique moi j'ai tendance à vulgariser ça en disant que Montréal c'est l'Amérique mais en français parce qu'on a des pick-up il y a des fast-food un peu partout mais c'est une ville qui est aussi très verte il y a énormément de parcs à Montréal vous voyez sur la photo qu'ici c'est le parc du Mont-Royal la montagne qui est en plein milieu de la ville c'est une ville qui est hyper plaisante à vivre parce qu'on vit à l'extérieur sur les saisons estivales et automnales l'hiver évidemment on reste chez nous mais les logements sont prévus pour ça les logements sont beaucoup plus grands qu'en Europe est beaucoup plus confortable parce qu'effectivement en hiver on y passe un peu plus de temps Montréal c'est une ville qui bouge beaucoup vous avez énormément de festivals l'été vous avez des spectacles vous avez des concerts il y a toujours des événements de rue qui sont organisés un peu partout et c'est parfois difficile de suivre le rythme en général il y en a un par jour et on ne peut pas tout faire mais c'est une ville qui est aussi très étudiante il y a plus de 130 000 étudiants au Canada parce qu'il y a des grosses universités comme l'université McGill l'université Concordia qui sont renommées à l'international et vous avez plus d'une centaine de nationalités dans la ville chez les étudiants donc c'est vraiment un bouillon de culture c'est une ville qui bouge énormément on n'a jamais le temps de s'ennuyer c'est un cadre qui est très confortable vous êtes à une heure des Etats-Unis vous êtes à 30 minutes des forêts et des montagnes les premières stations de ski sont à 30 minutes de la ville donc vous pouvez faire plein de choses que vous soyez sportif ou que vous soyez plus orienté vers la culture vous allez nécessairement trouver votre bonheur à Montréal c'est pour ça que c'est une ville qui est en ce moment hyper à la mode partout dans le monde parce qu'elle offre justement tout cela même l'hiver à la région il y a quand même beaucoup d'activités à faire il y a le patin le ski de fond la raquette exactement quand même beaucoup la motoneige exactement si on m'avait dit un jour que je me mettrais à faire des footings quand il fait moins 15 l'hiver je n'aurais jamais cru mais pourtant ici c'est possible donc on y vit vraiment très bien en général la plupart de nos étudiants qui viennent en tête ils se disent je vais faire un an deux ans le temps de faire ma formation et l'idée de mes visas puis peut-être que je repartirai à l'international et la plupart d'entre nous finissons par rester parce qu'il y a un projet personnel qui vient se griffer évidemment on rêve de devenir pilote d'hélicoptère c'est mon cas moi je pensais que je resterais deux ans et ça fait plus de six ans voilà pour Montréal en tant que tel sur la vie au Canada je ne sais pas si on a des questions sur la vie au Canada Noémie on n'a pas de questions alors on va pouvoir envoyer le petit sondage pour savoir si on vous a tout dit ou si vous auriez aimé qu'on vous en dise éventuellement en plus si vous attendez des informations n'hésitez pas à poser des questions maintenant on est tout bon Noémie sur les questions ok j'imagine certaines questions à la fin de la formation et on va répondre à toutes les questions en fin de présentation alors parlons du coût de formation voilà rentrons dans le vif du sujet parce qu'effectivement l'aspect budgétaire de cette formation reste un petit peu le nerf de la guerre donc je vous ai présenté ici trois schémas de formation en fonction du type de machine que vous allez choisir pour du coup faire votre AEC la solution effectivement la plus économique reste la formation sur R22 donc vous ferez 110 heures sur le R22 comme on l'a expliqué le R22 c'est une très bonne machine pour apprendre elle va vous permettre d'obtenir votre diplôme de pilote professionnel mais par la suite quand il s'agira d'employabilité le R22 n'est pas utilisé par les compagnies pour voler en commercial donc il vous faudra nécessairement aller chercher au moins une adotation sur R44 pour pouvoir voilà opérer un hélicoptère en tant que pilote pro donc nous on a un schéma de formation qui fonctionne très bien qui est un programme de 70 heures sur R22 on fait les 70 premières heures sur le R22 pour pouvoir apprendre apprendre à piloter un hélicoptère donc on était effectivement au format aux différents schémas de formation donc je vous le disais la solution R22 R44 est la plus populaire chez nous parce que je vais reprendre l'information dans son ensemble je ne sais pas à quel moment la connexion s'est arrêtée pour vous donc les 70 premières heures de vol sur R22 sont consacrées à l'apprentissage de base de l'hélicoptère et ensuite sur les 30 dernières heures on va pouvoir vous spécialiser sur le R44 et vous faire atteindre le niveau d'exigence requis pour passer votre test en vol sur R44 et ça ça vous offre deux avantages la première c'est que vous aurez deux annotations sur les hélicoptères le R22 et le R44 donc vous serez aptes à piloter les deux et surtout vous aurez passé votre test en vol donc vous n'aurez pas de meilleure preuve auprès d'un employeur qui justifiera que vous êtes entièrement aptes à piloter un R44 en toute sécurité le fait de proposer 70 heures de vol et 30 heures de vol c'est un schéma global en général ça suffit au tout un chacun il est possible que l'instructeur en fonction de l'évolution de votre niveau en vol adapte on est capable de faire 50-50 ou même parfois pour les élèves qui sont très bons ça arrive mais c'est vraiment pas réservé à tout le monde on arrive là-dessus aller chercher des heures qui s'étalent sur 80 heures de R22 et 20 heures de R44 le meilleur des schémas de formation oui c'est vrai c'est de tout faire sur R44 parce que vous aurez la plus grosse expérience sur la machine que vous allez piloter par la suite mais c'est une formation qui est un peu plus chère et tout le monde n'est pas capable d'aller débourser ces sommes-là c'est pour ça qu'on le recommande à ceux qui ont le budget pour cela mais sinon le bon compromis reste la formation sur R22 et R44 la formation sur R22 reste la moins chère toutefois il faut anticiper sur le fait que vous allez avoir besoin nécessairement d'aller vous payer en plus 5 heures de R44 qui vont vous coûter à peu près la somme de 4000 dollars donc il faudra vous rajouter 4000 dollars en montant du débit que vous voyez là c'est pour ça que 4 heures de R44 à ce prix-là par rapport à 30 heures de R44 dans la formation R22 R44 on voit que le petit montant supplémentaire est très vite rentable en termes d'heures de vol de R44 acquises par la suite donc j'insiste bien sur les montants que vous voyez ici ce sont les montants nécessaires à obtenir votre licence en poche on a inclus dans ces montants-là tous les frais qui entourent la formation les frais d'examen médical que vous allez faire avant d'accéder à la formation les frais d'examen à Transport Canada les frais d'examen pour le testeur qui va vous délivrer votre CPL lors de l'examen en vol vous avez exactement tout le budget nécessaire pour pouvoir effectuer votre formation il n'y a pas de surprise à la fin de tout ça exact le montant total est bien inscrit comme sur la PowerPoint que vous voyez exact donc le processus d'inscription à Aircraft il est relativement simple le seul prérequis pour accéder à la formation étant le médical aéronautique on vous demande d'aller passer votre médical avant même d'enclencher d'autres démarches puisque ça ne sert à rien de commencer à parler finance si vous n'êtes pas aptes à faire la formation soyez rassurés on n'a jamais vu d'étudiant qui n'a pas eu son examen médical les seules conditions qui peuvent être une contrainte pour vous ça va être les troubles de l'attention et de l'hyperactivité si elles sont médicamentées effectivement ça va poser problème vous pouvez avoir éventuellement d'autres refus si vous avez eu différents accidents qui ont atteint votre colonne ou tout le fonctionnement cérébral ça s'est déjà vu mais si vous n'avez jamais eu de vrais pépins de santé si vous n'avez jamais été diagnostiqué pour quelconque symptôme a priori il n'y aura pas de souci donc soyez relativement confiant là-dessus une fois qu'on a le médical évidemment l'idée est de budgéter tout ce projet donc vous pouvez contacter des banques ici au Canada on a appartenu avec Desjardins dont Jimmy parlait tout à l'heure on va être capable de vous mettre en contact avec notre caisse et derrière vous de voir avec eux pour bénéficier de la fameuse marge de crédit de 80 000 dollars les conditions étant simplement d'avoir soit un actif soit un garant pour pouvoir accéder à cela c'est vraiment accessible à la plupart pour les étrangers adressez-vous à votre banque adressez-vous à toutes les autres banques aussi parce que chacune va être capable de vous proposer différentes conditions la formation AEC étant une formation accréditée vous allez pouvoir bénéficier d'un prêt étudiant avec votre banque donc avec des conditions de remboursement décalées et avec un taux d'intérêt qui est revu à la baisse c'est très important de bénéficier de cela parce qu'on l'a dit les salaires quand vous sortez de la formation en tant que pieds délicos sont très faibles donc n'hésitez pas à décaler vos remboursements pour que tout coïncide de façon en fait relativement confortable pour les personnes qui ne sont pas résidents permanents du Québec ou du Canada en fait la meilleure façon comme Benjamin dit c'est vraiment de parler à votre institution financière où est-ce que les parents la famille les amis où vous avez vos biens qui sont placés ou ce que vous faites en faire déjà depuis plusieurs années c'est toujours plus facile de négocier des prêts étudiants avec ces institutions-là exactement puis une fois que ces deux aspects sont réglés et bien écoutez on n'a plus qu'à entamer les démarches d'inscription c'est pas très compliqué je vais vous demander de remplir une fiche et de m'envoyer les photocopies de votre passeport pour créer votre dossier en interne et puis vous aurez un premier dépôt de 5000 dollars qui serve à réserver votre place c'est bien un dépôt c'est à dire que c'est un montant qui va servir à payer votre formation ok ce ne sont pas des frais en plus par contre ce dépôt il est non remboursable parce qu'on a un nombre de places limité à Helicraft et on souhaite vous engager aussi financièrement pour tout simplement venir attester de votre motivation à suivre cette formation donc en cas du coup d'annulation et bien ce montant sera retenu puisque vous aurez occupé une place que vous n'allez pas honorer éventuellement sur des cas de force majeure décès etc évidemment on vient vous rembourser le dépôt parce que c'est indépendant de votre volonté mais le premier dépôt dès qu'il est reçu vient valider votre place ça fait partie de la dernière étape qui viendra valider votre inscription et garantir la place dans la rentrée que vous aurez choisie ensuite viendra tout le processus d'obtention des visas pour les étudiants étrangers je vous aide à chaque étape je vous envoie des mails qui sont relativement détaillés le plus dur étant de prendre son mal en patience parce qu'en ce moment c'est assez long mais par contre tout s'enchaîne de façon relativement confortable et en plus de façon relativement simple on a vu des délais exceptionnels quand même dans la dernière année dans l'émission des médicaux et des visas par contre présentement la situation semble rentrer dans l'ordre et on voit une accélération dans l'émission de ces visas et médicaux exactement donc une fois que vous êtes inscrit vous n'avez plus qu'arriver sur le territoire canadien on conseille d'arriver deux semaines avant au delà du confinement actuel qui est imposé ça va vous permettre de trouver vos marques ici dans l'environnement dans la ville pouvoir régler tout ce qui est acquisition d'un téléphone portable ouverture de compte de banque etc et pouvoir aussi venir visiter l'école pour vous projeter les rentrées ont lieu à chaque mois de mars et chaque mois de septembre en général le premier lundi du mois de mars et le deuxième lundi du mois de septembre parce que le premier lundi c'est la fête du travail et c'est un jour férié ici au Canada voilà c'est aussi simple que ça donc si vous vous souhaitez engager les démarches d'inscription n'hésitez pas à me contacter par la suite en direct pour pouvoir voilà qu'on détaille tout ça les premières étapes que je vous envoie les bonnes informations à vous personnellement et qu'on puisse embrayer les premières étapes du processus voilà pour la présentation du côté des coûts de formation est-ce qu'on a des questions là-dessus Noemi oui effectivement alors effectivement si vous avez un visa qui est refusé ça ne s'est jamais vu parce que si vous faites vos démarches correctement a priori le Canada n'a aucune contrainte pour accepter un étudiant ici étranger mais si le visa n'est pas acquis effectivement on vient vous rembourser parce que c'est en dehors de votre volonté donc on ne va pas vous pénaliser pour ça de façon très naturelle vous pourrez rentrer dans la session suivante exactement on vous laissera l'opportunité de rentrer dans la session suivante sans problème oui non la qualif de vol de nuit elle n'est pas nécessaire à l'employabilité par contre elle va aider grandement parce que assez tôt dans une carrière de pilote non parce qu'on a besoin de la qualif pour voler de nuit mais plutôt pour avoir l'expérience parce qu'un jour ou l'autre ça va vous arriver de vous faire prendre de ramener un appareil en vol d'un contrat exemple un retour et d'arriver tard le soir et tout donc le vol de nuit n'est pas obligatoire par contre c'est un gros plus dans l'employabilité de suite à votre formation exactement comme on l'a dit le vol de nuit c'est un prérequis pour obtenir la licence FAA donc ça va être un gros plus pour vous pour pouvoir acquérir une deuxième licence ça va être un prérequis aussi pour aller chercher la qualification IFR et la qualification ATPL enfin le diplôme ATPL qui est en général les étapes d'après dans l'évolution d'une carrière et j'ai tendance à dire que ce qui est fait n'est plus à faire donc voilà ça vous ouvrira des portes de toute façon si vous devenez pilote pour un propriétaire d'une machine que vous devenez pilote d'un privé effectivement en général on va vous demander la qualification vol de nuit parce que la personne qui possède l'hélicoptère et qui vous emploiera en tant que pilote pour son besoin personnel ne va pas vouloir être contraint par l'heure de coucher du salut Exact Donc à priori on a fait le tour des questions on va vous envoyer un petit sondage du coup également donc du coup global sur toute la présentation de ce webinaire n'hésitez pas à être très transparent avec nous ça nous aide nous à améliorer nos présentations promis même ceux qui mettent une mauvaise note et qui décident de s'inscrire on ne les asseiera pas au fond de la classe pour se venger c'est garanti on va rester là quand même quelques minutes pour les personnes qui auraient des questions qui vont leur venir par la suite sachez que ce webinaire vous allez pouvoir le retrouver en replay il va vous être envoyé automatiquement par mail et on va le diffuser aussi nous sur notre site internet pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations la présentation qu'on vient de vous faire ici elle est téléchargeable n'hésitez pas à l'utiliser en tant que support si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire éventuellement ou même l'utiliser pour les banques certaines demandent de la documentation de l'école en question et voilà on a été complet tout est bon ? super et bien donc on vous remercie on espère avoir de vos nouvelles très bientôt on vous remercie pour votre attention et d'être resté avec nous de bout en bout une autre question Lucas on ne partira pas tant que les questions ne sont pas finies on ne partira pas alors oui vous allez pouvoir faire valoir des heures de vol EASA c'est pareil ça concerne une question un peu particulière il y a différents cas de figure ça dépend si il y a des heures avion des heures hélico des heures pro des heures privées sur quel type de machines elles ont été effectuées aussi donc pour cette question là n'hésitez pas à venir vers moi par mail directement c'est un cas un peu particulier et puis on va détailler tout cela ensemble par téléphone sans problème ça sera à voir pour votre cas à vous les heures comment ils ont été faits on aura plusieurs questions à vous poser pour bien répondre exactement alors le principe du CPL dans le programme AEC encore une fois le CPL c'est le diplôme de pilote pro et l'AEC c'est un diplôme du ministère de l'éducation donc le CPL c'est un diplôme aéronautique le PPL c'est le diplôme de pilote privé et pour devenir pilote professionnel d'hélicoptère vous n'avez pas besoin d'avoir un pilote privé il n'y a pas cette étape entre les deux contrairement à la France où on passe par le PPL avant d'arriver au CPL au Canada on passe directement du 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 enfin on va au CPL directement il n'y a pas besoin de passer par une étape modulaire c'est un programme qui est intégré ici donc c'est pour cela exact le PPL le PPL Helico est une autre formation pour des gens qui veulent piloter pour le plaisir et non à travailler et bien merci à vous merci à vous on est content si vous êtes satisfaits et que vous avez obtenu toutes les réponses que vous cherchiez merci encore pour votre attention on sait que passer trois heures et demie derrière un écran c'est pas toujours simple j'espère qu'on a réussi à être captivant et intéressant ah une dernière question alors oui vous avez la possibilité d'être qualifié directement c'est 10 heures de vol supplémentaires plus ou moins voilà en général on parle de 10 heures de vol il arrive fréquemment que ce soit un peu moins il faut compter 1500 dollars par heure de vol donc budgeter à peu près 15 000 dollars si c'est quelque chose qui vous intéresse pour ajouter une corde à votre arc tout simplement et puis on sera complètement apte à vous former sur ASTAR immédiatement après l'obtention de votre CPL je dois avoir accès à une quarantaine d'ASTAR en tout temps il n'y a pas de problème exactement il y en a toujours un ou deux disponibles ok et bien merci à vous merci à vous et puis au plaisir à très bientôt soit en direct soit au prochain au plaisir de vous voir sur place dans la tournée physique ou bien directement ici à l'école c'est un retour en France en Suisse bientôt on l'espère oui ok au revoir on l'espère on l'espère on l'espère Sous-titrage FR ?